Et bonsoir tout le monde ! Petite vidéo explicative de ce qui vous attend. Ouais, on se retrouve pour un débrief des séances qu'on a fait à Clermont-Ferrand pendant le festival de courts métrages. Pour ceux qui ne le savent pas, on s'est retrouvé pendant dix jours à Clermont-Ferrand et on a fait des lives tous les matins pour faire un petit débrief des séances qu'on a pu voir. Ces volodés qui vous attendent sont des rediffusions des lives qu'on a eu lors de notre visite au festival de Clermont-Ferrand. Et on vous y parle des films qu'on a regardé, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Et on va utiliser cette intro six fois, donc vous allez voir six fois cette même introduction pour vous rappeler quels sont ces VOD. C'est parti pour parler de film. La lumière revient déjà et le film est terminé. Et oui, c'était la dernière séance parce que c'est notre dernière séance, dernière émission de tout d'un cours en festival. Parce que c'est le dernier jour du festival de Clermont, tout simplement. C'est la dernière, je vais me mettre à l'aise. Vas-y, mets-toi à l'aise. Dans le fauteuil complètement. Donc la dernière du festival, pas d'invités aujourd'hui, juste du débrief, de la conclusion. On a toujours du retard sur les séances. Donc on va vous donner tout ça. C'est le dernier moment. En plus, je pense que c'est des séances qu'on peut rattraper, à moins qu'elles aient lieu maintenant tout de suite. Mais c'est des internationales, c'est des françaises. Donc ce n'est pas des TNUA, des Taïwan qui sont un peu plus rares en ce dernier jour. Attendez, est-ce que nos micros marchent ? Je pense, ouais. Ouais, c'est bon. Salut, madame Sen, merci. Donc, pour cette session, je change de cam. Let's go. Pour cette dernière, alors la dernière fois, on s'est arrêté sur... Ça va, Kévin, au fait ? Ouais, fatigué. On est fatigué. Alors oui, rapidement, on va en parler. Hier, c'était mon anniversaire. On a fait... On était à la soirée Blind Test de Radio Nova, organisée pour le festival du cours en maîtrise de Claire. On a fait un braquage. Involontaire. C'était Veni, vidi, vici. On était quatre. Bon, on est trois à avoir répondu. Mais disons qu'en plus, on essayait de se retenir. Mais il y avait des morceaux qu'on kiffait. C'était un réflexe de sortir les réponses. Il y a eu trois notes de Rock'Aaron, Big Tio Show. C'est... Rock'Aaron, Big Tio Show ! Donc voilà, on a fait... Mais on a été raisonnable, même si on est resté à parler de la semaine jusqu'à deux heures avec les amis, les collègues. Et oui. Quelle semaine on a eue cette semaine entre nos rencontres ? Ouais, alors on a eu des belles rencontres. On va parler d'une rencontre qu'on a eue hier aussi hors stream. Mais hier, on parlait de... On a commencé dimanche, donc il y a presque une semaine. Dans des conditions particulières. Dans des conditions catastrophiques. Notre première invité, c'était Yann Gonzalez. J'ai l'impression que c'était il y a un mois qu'on l'a vu, en fait. Il s'est passé trop de choses depuis. On a eu Yann Gonzalez, on a eu Garansky, Martin Jova, Alison Shashine, Aide-moi, Aide-moi, parce que là, j'ai deux... On a eu Gala Hernandez-Lopé. Gala Hernandez-Lopé. On a eu Robin Robles. D'ailleurs, on salue encore Topshop Films qui ont eu un prix. Sachez qu'il y a eu la remise des prix partenaires, mais ce soir, il y a la cérémonie de clôture avec les prix officiels. Donc, on ne sait pas encore tous les prix. Et peut-être que certains des films, on le souhaite, dont on a présenté ici les réalisateurs, etc., auront des prix. Je pense qu'on fera une dernière session mini débrief des prix en espérant qu'on ait vu les courts-métrages. Si on n'a vu aucun des courts-métrages, il n'y aura pas de session parce qu'on ne saura pas courant. Je crois que l'année dernière, il y avait beaucoup de courts-métrages qu'on n'avait pas vus, qui ont été récompensés. On avait vu partir un jour. Cérémonie ce soir avec les prix des compétitions. Les compétitions principales. Oui, c'est ça. Il y avait eu le Bougdoug qui avait un prix. On parle du Bougdoug. Non, on ne va pas parler du Bougdoug. On ne parle pas du Bougdoug. C'est très bien. On l'a montré en live il y a quelques semaines. Je n'ai plus une notion du temps. On a eu Frédéric Rosset avec Romain Robles et Alison Chassagne. On a eu hier Joachim Larrieu et Soufiane Adèle. Franchement, on a eu des discussions trop intéressantes. D'ailleurs, on va tout vous sortir, Henri. Pour que vous ayez accès à tout ça. Il y a des gens dans le festival qui disaient « Ah, j'ai raté le truc avec machin. Où est-ce que je peux retrouver ? » Ne vous inquiétez pas, vous avez retrouvé tout ça en replay. Vous pouvez être disponible sur la chaîne. Et hier, on a rencontré… Top Shot Film a reçu le prix Pro Serap, exactement. C'est ça. Donc, ils auront une carte blanche l'année prochaine. On n'a pas fait la carte blanche d'Apache Film cette année. Mais je pense qu'une carte blanche de Top Shot Film, on ira. Tu as pris, tu as une carte blanche ? Ouais. Le prix Pro Serap, le prix des prods… Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je ne savais pas que ça marchait comme ça. C'est comme ça. D'accord, ok. C'est de là du… Cette année, c'était Apache. Et l'année dernière, c'était… Je crois que Camille va s'en souvenir. J'ai oublié le nom de la prod l'année dernière. Mais ils avaient raflé des prix. Et c'est pour ça qu'ils avaient eu une carte blanche. Et on a rencontré hier, hors stream, résultat, désolé pour vous, le réalisateur de séance familiale. Ouais, Shang-Chi Kuo, c'était une discussion très intéressante. Alors, effectivement, dommage, il y a eu un qui-propos qui n'a pas permis qu'on le reçoive en live. Mais on tenait quand même à le rencontrer. Les films du Grand VIII, c'est ça la prod qui était passée l'année dernière, qui avait fait la carte blanche. Et on a parlé de son film, de son cinéma, de manière générale. C'est très, très cool. Il nous disait notamment que son film n'avait pas eu un succès de fou quand il était sorti. Alors que je le trouve… Peut-être qu'il est sorti trop tôt, mais en tout cas, aujourd'hui, il résonne encore. Il est plutôt encore très actuel. Il nous a parlé de ses inspirations, certains dialogues qui ont été inspirés de son… Ce dialogue qu'il a eu avec sa mère, de l'état de santé de son père. Beaucoup d'inspiration, mais ce n'est pas une histoire vraie. C'est de la pure fiction. Et voilà qu'il est encore étonné, qu'il ait encore une vie et qu'il ait une belle vie. Parce que c'est un film qui était passé à Clermont en 2009. Donc, en fait, vu qu'il y a un focus Taïwan, le festival l'a contacté pour programmer son film. Donc, lui-même était étonné parce que c'est un film ancien pour lui. Mais c'est vrai que nous, on l'a découvert là. Film du Grand Vite. C'est toujours actuel. Oui, j'avais lu, je l'avais dit. Désolé. C'est un film qui en parle pour une fois avec le chat. Voilà, c'était une chouette rencontre. Tout à fait. Pourquoi pas le revoir un jour. Il est lui-même sur des projets en ce moment. Je ne me souviens plus de ce qu'il nous avait dit. Oui, il a un projet de... De long en écriture. Il a deux longs métrages. Il a notamment un long métrage qui est dispo sur Amazon Prime, qui est Clément et tous les autres. Je crois que c'est ça le titre. Quelque chose comme ça. Clément et tous les autres. Ça avait l'air intéressant. Clément, Alex et tous les autres. Clément, Alex et tous les autres, pardon. Voilà, qui est dispo sur Prime. J'avais entendu parler du film, mais je ne l'avais pas vu. Voilà. Maintenant qu'on connaît le réalisateur, on a envie de voir le film. C'est ça, c'est ça. On le regardera. Il y a plein de rendez-vous qu'on a pris à force de rencontre. Il y a le court-métrage porno de Yann Gonzalez qui sera diffusé le 11 mai à la Cinémathèque. Pour les Parisiens, nous, on y sera. Il y a le film Grand Paris de Martin Jova qui va sortir en mars, il me semble. Je crois que ça sort fin mars. Pareil, on va essayer d'y aller, d'aller voir ça. Donc, on prend des rendez-vous. Les réels, du coup, on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Et à chaque fois, ça nous intéresse trop. Le projet de Gala de faire un film sur les cryptobros, j'ai trop envie de voir ce film. C'est-à-dire qu'on l'a lancé aussi sur les ARG et sur les cimes. Je suis toujours étonné qu'elle ne soit pas déjà au courant de cette sphère. C'est tellement proche de ce sujet sur quoi elle travaille. C'est impressionnant. C'est trop intéressant de voir si ça l'inspire. Peut-être un naturel don pour parler de ces sujets. On a fait des belles rencontres et on a vu des beaux films. On va continuer de vous parler des films qu'on a vus. On était resté sur ce qu'on a regardé mercredi. Avec la séance pop-up, on n'avait pas terminé. Il nous restait un film. Et quel film ? Là, il n'y a plus de séance, mais tout est disponible sur YouTube. On avait parlé Wad Hippocante. C'est vrai que le dernier, c'était Ulyx. Donc une fiction réalisée par Emeric le Prince et Roblin Hugo. Tu veux lire le synopsis ? Ouais. Ulyx, un robot de piscine rigoureux, passe son temps à nettoyer la piscine de sa maison. Lassé par cette routine, il rêve chaque soir de liberté en observant l'océan depuis son jardin. Un jour, une tempête éclate, lui permettant de s'enfuir. Je trouve que c'est un bon résumé du film. C'est vraiment ça le point de départ. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de robot humanisé ou autre chose. On n'est pas sur de l'anthropomorphisme. C'est vraiment un robot nettoyeur de piscine qui n'a même pas une pareille idéolie pour identifier un quelconque visage. Il y a peut-être éventuellement son trou d'aspiration qui fait un sourire. Mais il n'est même pas vraiment mis en avant pour que ça puisse ressembler à un visage. Mais le cours réussit à nous faire ressentir à peu près ses émotions. Alors que c'est vraiment un objet. Il y a des moments forts. Il y a des moments forts, mais tout est dans la... Parce que ça démarre de... C'est un robot qui... C'est assez marrant ce truc-là. Le travail, c'est de nettoyer une piscine. Et il rêve d'aller à la mer, en fait. Globalement, c'est ça. Il y a un plan sur une mer qui est très... C'est très beau. Avec une pleine lune, etc. Et il rêve d'aller... C'est un rêve parce que c'est vrai que la piscine... Je ne sais pas qui sont les gens qui sont les propriés de cette piscine. Mais elle est dans un état... C'est une crade de ouf. Elle est crade de ouf. Il y a tout le temps des papiers, des plastiques et tout. Les gens se baignent là-dedans. Et vraiment, la piscine est dégueulasse. Ce qui fait qu'ils rêvent de mieux, d'un jour meilleur. Je vais regarder les notes. Le film a un petit propos un peu écologiste. Qu'est-ce qu'on fait de cette planète, etc. C'est quoi cette piscine de l'enfer ? C'est ce que j'ai marqué. Sachant que, du coup, il y a des propriétaires de la piscine. En fait, on ne voit pas les visages. Les humains ont très peu d'importance. On les voit vite fait passer un moment dans le cadre. Mais c'est tout, quoi. On les voit passer, mais on ne les entend pas parler. Et quand ils parlent, on a ce truc où on est sous l'eau qui donne clairement l'impression qu'on ne comprend pas. Et ce qui est intéressant... J'ai envie de spoiler un peu. Mais c'est que ça apparaît contemporain, alors que c'est complètement du post-apo, en fait, de ce qu'on peut rapidement comprendre. On ne vous dit pas trop pourquoi. Mais c'est dans un monde, dans un futur proche ou lointain, où la planète, c'est la merde, en fait. Et donc, on apprend ça petit à petit. Tout au long du cours, on découvre un peu cet univers qui a l'air ultra pollué par le plastique. Et voilà. La tempête évoquée dans le synopsis lui permet de se déplacer, de se libérer, quelque part, de presque sa tâche de robot nettoyeur de piscine. Et du coup, d'aller, de se déplacer, de chercher, d'aller vers la mer dont il rêve. Et du coup, il y a tout ce truc du désir, de comment réaliser ses désirs. Est-ce qu'on va y arriver ou pas, et tout. Et il y a toute une aventure. J'ai presque envie de dire une épopée, en fait. C'est une épopée. Comment on suit toute une traversée, etc. Et on est avec ce personnage. C'est une épopée, c'est une odyssée. En fait, moi, je suis allé... Je me suis remis un peu dedans, mais en réanalysant correctement, on est clairement sur la théorie du monomythe. Avec tout ce que ça entraîne, les déceptions, les transformations, les morts spirituelles, l'aventure, l'envie de nouvelles expériences. On est vraiment sur le monomythe, mais pour un aspirateur de piscine. Oui, et d'ailleurs, ça s'appelle Ulyx, je pense que c'est en référence à Ulyx. Oui, je n'y avais pas pensé. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est la version robotisée d'Ulyx, je pense. Du monomythe. Donc voilà, c'était plutôt une bonne surprise. C'est ce qui m'a le plus touché de la séance pop-up. Moi, c'était une vraie claque. Ça a été en fin de séance. Je n'étais pas prêt à voir ça. On n'était pas prêt, on s'habituait à un autre style, justement, plus concentré sur des personnages, dans ce qu'on avait vu en pop. Et là, ça sortait un peu du lot, donc on a beaucoup apprécié. Parce que c'est vrai que les séances pop-up, c'était vraiment une grande place laissée au jeu. Et là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'acteur. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'acteur. Mais pourtant, il y a bien un personnage. Il y a des Jawas à un moment. Oui, tout à fait. Des Jawas qui ne sont pas des Jawas. Franchement, allez voir ce film, je pense que vous n'avez rien vu de tel. C'est dispo sur YouTube, c'est Ulyx, on a dit de Hugo Roblin et Emeric Le Prince. 24 minutes, une petite fiction. Et donc, ça nous amène à jeudi. Techniquement, c'est nos dernières séances. C'est le dernier jour qu'on va détenir. C'est aussi nos dernières séances. Hier, on était un peu en repos. Parce que de toute façon, on se disait que nos débriefs, on avait déjà du retard. On avait vu trop de films. Donc voilà, repos, c'était un peu mon anniversaire. On a en profité plus pour ranger. Donc, on n'a plus que jeudi à débriefer. Et peut-être qu'on finira. Et on a commencé par E8. Oui, E8 qui commence par Liturgy of Antitank Obstacles. Voilà, le film qu'on a vu en revanche. On a déjà parlé. Alors moi, je ne l'avais pas vu. Moi, je n'avais pas été attentif quand on l'a regardé. Donc cette fois, je l'ai vu sans prendre trop longtemps. C'est très bien comme film. C'est vraiment très bien. Maintenant, avant, je n'avais vu que des images comme ça par-ci par-là. Je trouvais ça joli. Mais voilà, je trouve que le récit autour de ces dispositifs antitans et la question de la religion, de la spiritualité, parce que c'est les mêmes gens qui fabriquent les deux, les sculptures religieuses. C'est beau. C'est très cool à suivre. Très, très beau. C'est un film très agréable. Un film de 12 minutes. C'est un film de la texture qui est très soigné et qui fait tout un parallèle entre la religion et des obstacles antitans. C'était très sympa. Et ensuite, on a vu... On s'attarde pas plus dessus. On en a déjà parlé. On a vu... Oui, on a parlé. Invincible de René Lorty-Vincent, inspiré d'une histoire vraie. Le film revient sur les dernières 48 heures de la vie de Marc-Antoine Bernier, un jeune garçon de 14 ans qui se retrouve confronté à son besoin créant de liberté. Next. Allo ? Téléphone ? Drogue ? Arme ? J'ai un thème à l'aimer de Marc. Ça fait un an que je vais m'en passer pour t'aider. Fuck you, man ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! On retrouve l'univers de la délinquance juvénile dont on avait parlé hier pour un autre film. Ouais, c'est intense. Toi, tu disais Momi. C'est ce que disait aussi Antonin après l'avoir vu. Ça me fait penser à Momi, mais ça me fait plus penser à la suite de Momi. Ouais. C'est ça. C'est que la différence avec Momi, Momi, c'est vraiment sur la relation mère-fils. Alors que là, on est vraiment sur un jeune qui vit en prison, sauf quand il a des permissions. C'est ça. Et on suit un peu son parcours. Son parcours tragique, j'ai envie de dire. C'est touchant, c'est fort, c'est très bien joué. Je ne sais pas trop quoi dire dessus. C'est une fiction de 30 minutes. Moi non plus, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est très beau, c'est très fort. Il y a beaucoup d'émotions. L'acteur est vraiment très bon. C'était plutôt cool. J'en attendais pas grand-chose. J'ai plutôt passé un bon moment à regarder ce court-métrage assez émouvant, assez touchant. Et voilà, une très bonne performance de l'acteur. Et en fait, ce qui fait penser aussi à Momi, c'est qu'on est dans un étalou qui est un peu proche de ce qu'on retrouve dans Momi. On n'est pas sur du 1 sur 1, je crois. On est sur du 4 tiers. Et que ça parle québécois. Et ça parle québécois aussi. Il y a beaucoup de... Voilà. Mais c'est d'autres propos qui mènent à ça. Voilà, plutôt cool. C'est un 30 minutes. Quand même. J'avais l'impression qu'il faisait moins, mais c'est toujours plus à vert. Ça se suit, c'est pour ça. Ça se suit bien. En fait, c'est vrai que l'année dernière, on a été très frilé sur les films, les courts-métrages un peu longs. Là, on a eu des courts-métrages longs, mais toujours très bien rythmés. C'était le temps qu'il fallait, en fait. C'est ça. Mais l'année dernière, c'était pas toujours ça. Vous avez un peu de trauma. On passe en suite à Tsutsue de Damarteiwe Ammar. Film France-Ghana, fiction de 2016, de 16 minutes, de 2022. Le résumé. Sowa et Hokaï, deux fils de pêcheurs, vivent dans une petite ville ghanéenne bordée par une décharge à ciel ouvert qui se déverse dans l'océan. Hanté par la disparition en mer de son grand frère, Hokaï croit apercevoir son corps flottant parmi les ordures. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était assez ouf, cette fiction-là. C'était assez cool. Déjà, ils vivent sur une île d'ordure ou je ne sais quoi exactement, mais en tout cas, sur un territoire qui est rempli d'ordure. Wow. Début de finale. Ils jouent à cache-cache dedans. C'est très très grand. Ils jouent à cache-cache et à la guerre ninja un peu. C'est un peu étrange. Et moi, j'ai remarqué qu'ils se baladaient sur les tas d'ordures, alors qu'ils, à mon avis, sont des vrais tas d'ordures. Enfin, je ne sais pas. Mais pieds nus. Et moi, tout ce que je me disais, c'est mon dieu, ils sont pieds nus. Vraiment, ça m'a choqué. J'étais en mode, je comprends, mais quand même. Et voilà, en fait, on suit deux frères et il y en a un qui va voir, en fait, le corps de leur troisième frère qui avait disparu en mer. C'est deux pêcheurs et c'est leur plus grand frère. C'est ça. C'est leur frère aîné. Et ça va les obséder, surtout que les adultes ont l'air de ne pas vouloir le croire et ont l'air d'être impliqués dans sa mort. Et je crois, on ne découvre pas vraiment. parce que quand il aperçoit un objet flottant que lui identifie comme étant le corps de son frère, parce qu'on sent qu'il est habité par la disparition de son frère, qu'on sent que ça a été assez récent et tout. Donc, il accourt voir son père, dire, voilà, j'ai vu le corps de mon frère, machin. Le daron qui dit à l'autre frère, vas-y, amène ton frère, il dit n'importe quoi, machin. puis le petit qui commence à s'énerver, qui dit ouais, mais c'est à cause de vous, là. Donc, il accuse les collègues pêcheurs de son père et tout, machin. Le daron lui retourne une baffe de foin, j'ai envie de dire. Il est hardcore, la baffe. Il n'y a plus rien de dire après. Il n'y a plus rien. OK. Il est hardcore. Mais tu vois un peu le caractère de ce petit qui tient tête aux adultes. Parce que tu sens à quel point il tenait à son frère. Voilà. Et donc, ça va être concentré vraiment sur le côté un peu hanté par cette vision du cadavre après qui va retrouver. On vous spoil. Mais c'est un voyage et c'est une réflexion un peu interne qui est intéressante à regarder et très mystérieuse. Alors, à moins que j'ai une absence, chose qui m'arrive, chose qui m'arrive parce qu'on ne dort pas beaucoup. Mais à moins que j'ai une absence, je ne crois pas qu'on ait la révélation de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est assez abstrait. Ce n'est pas la question du film. Mais ce n'est pas la question du film, ça traite encore une fois du deuil et plutôt intelligemment. Je vois le film suivant, j'étais en train de me dire ah ouais, il y avait ce film. C'était une bonne séance un I8. C'était plutôt cool. Donc après, on a eu Little by Little de Kong Anju. Corée du Sud, 2022, fiction 21 minutes. Shin Wu vend sur Internet un objet dérobé dans l'appartement d'un mort. La suite des événements va lui faire regretter son geste. Eh oui. Alors, attendez, je retrouve... Ouais, on suit en gros une équipe de nettoyeurs des appartements après le décès de... Des nettoyeurs, mais ils ont l'air de s'occuper... En fait, ils rangent les affaires, quoi. Ils rangent les affaires, mais il y a l'air d'avoir... Enfin, le premier appartement qui est présenté, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène. Ouais, pour pas la question de Diogène, mais je... Je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il s'occupe de cadavres de personnes isolées. Ouais, je pense que c'est ça. Plus que ça. Des personnes, genre des cadavres qui ont été là pendant longtemps, qui ont un appartement un peu en bordel, qui ont été un peu délaissés par la famille, ce genre de personnes, plus que des ikikomoris ou ce genre de choses, ou des gens qui souffrent de Diogène. Ouais, sans doute pour ça que le personnage principal, le personnage féminin, parce que c'est un Joe homme-femme, du coup, dérobe des objets pour les revendre en gros sur Internet. C'est ça. Elle prend un objet... J'ai l'impression... Alors, je crois qu'elle est un peu respectable quand même. Elle prend genre un objet à chaque fois par mort. Et en fait, elle va... Donc, elle comprend qu'elle va récupérer une bague, mais surtout, elle va récupérer un briquet. Alors, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas pourquoi ça la touche autant. J'ai l'impression qu'elle se remet un peu en question sur l'origine des objets qu'elle a, sur l'importance sentimentale que certains objets peuvent avoir. C'est vrai que on va avoir plusieurs personnages qui vont être en rapport avec ces objets, mais les premiers personnages qui nous présentent, ça a l'air d'être deux immondes connards qu'on a juste l'air de vouloir récupérer un objet spécifique pour l'argent et pas par sentiment. C'était un objet cher. Et je crois que c'est pour ça qu'on présente ce personnage qu'on n'a un peu rien à foutre parce qu'à chaque fois qu'elle prend un objet, c'est un objet qui n'a pas de valeur sentimentale et un objet qui a plus une valeur monétaire. Et donc, elle est un peu en mode « Ouais, je m'en bats les couilles de votre vie ». Jusqu'à ce qu'elle trouve qu'elle récupère un objet en particulier. On ne vous dit pas quoi, comme ça, on spoil et en même temps, on peut en parler. Et elle va s'apercevoir que cet objet a eu une vie, a une histoire sentimentale et va avoir des remords au point elle va quand même leur vendre mais elle va leur vendre à une personne un peu particulière ce qui va changer un peu tout et remettre un peu je pense ses gestes qu'elle fait par rapport au vol un peu en question. C'était plutôt très cool à regarder. Il y a peu de dialogue, tout se joue dans l'émotion. il y a des très beaux plans mais moi j'aime bien alors on est dans pur urbanisme coréen et j'aime beaucoup l'urbanisme coréen. Moi ça me parle beaucoup. Notamment il y a un plan dans un tunnel qui est esthétiquement je le trouve très beau. Je trouve le lieu très beau. c'est un tunnel de voitures de passage pour les voitures mais avec un sous-tunnel piéton que je trouve plutôt bien et qui donne des très belles lignes de fuite et une très belle composition. C'était plutôt très agréable à regarder. J'ai bien aimé l'histoire. En plus moi le côté on a commencé avec le côté sur le coup j'étais en mode ah ça va peut-être parler des gens je trouve ça intéressant de parler des gens qui s'occupent de la mort en fait. Tout à fait. Je trouve ça assez original et assez cool. C'est un sujet qu'on ne traite pas assez. Je trouve que on parle souvent des croque-morts mais je trouve on ne parle pas assez de ceux qui ne sont pas les croque-morts qui rangent beaucoup après les cadavres tout ce qui est le rangement. Moi ça me fait marrer parce que mon père quand il est mort les mecs qui ont fait le rangement de l'appart ont volé des trucs aussi. C'est une dinguerie mais je crois qu'ils sont payés au lance-pierre et donc ils se récupèrent un peu là-dessus. Voilà c'était Little by Little enfin non tu as peut-être quelque chose à en dire. Non non ok j'avais terminé. Ensuite on passait à Aerostes 737 ou Aerostes 737 n'est-ce pas ? Thanasis Neophotistos un film grec une fiction de 16 minutes on a d'ailleurs croisé rapidement le réalisateur hier au resto. On a eu le temps de parler parce qu'on était en PLS parce qu'on était en mode putain notre anglais il est nul mais on a eu le temps de capter qu'il était fan de Twitch et tout on a parlé de l'émission pour parler du film à bord d'un beau insecte 137 transportant le corps de sa mère vers sa ville natale Vanina hôtesse de l'air reste convaincue que son malaise ne tient qu'à son nouvel appareil dentaire. Ce film est ouf Ce film est ouf c'est un film en 1 sur 1 avec des très bonnes idées de réalisation parle en premier parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire fixé sur le visage de ce personnage ce qui je trouve est très intelligent non seulement pour le format où du coup on va s'attarder beaucoup sur les détails on est sur un 1 sur 1 qui encadre son visage c'est ça c'est des plans grand max épaule avec tout le temps un face cam continu et ça veut dire ressentir un peu son obsession pour cet appareil dentaire parce qu'en vrai les gens s'en foutent de son appareil dentaire les gens s'en foutent mais elle elle focus elle est vraiment tout le temps focus là dessus en mode ouais j'ai un truc dedans j'ai un truc dedans on la voit on la voit tout le temps en train de de jouer avec sa bouche de jouer avec sa langue pour essayer de de sentir un peu son appareil dentaire il y a plein de à part il y a plein de petites micro expressions comme ça qui est ultra intéressante quand tu fais attention au jeu c'est vraiment bien pensé extrêmement bien parce que vraiment tout repose sur son jeu pour moi et donc il y a tout le monde qui est en mode elle est très focus sur ça elle est en mode attends je me souviens plus je crois c'est une esthétique très propre tout paraît neuf elle a fait une fixette sur son appareil on lui demande si ça allait pour la présentation et elle est en mode non mais c'est bon j'ai pas mal c'est à dire vraiment des gens lui parlent d'autres choses et elle parle de son appareil dentaire en fait qui n'a pas de rapport et les gens disent ok d'accord et tout c'est bien écrit et en même temps voilà là t'as déjà une histoire le film fait quoi 16 minutes on a dit voilà 16 minutes là t'as déjà une histoire qui peut terminer sur 16 minutes en plus de ça t'as son histoire personnelle avec le corps de sa mère qui est dans l'avion mais qui est à peine dit on apprend ça petit à petit plutôt vers la fin du film et on commence à apprendre aussi qu'elle a pas des rapports très proches avec sa mère alors son père je sais plus ce qu'il en est est-ce qu'il est décédé tôt ou en tout cas elle a pas eu beaucoup de rapports elle a été élevée par ses grands-parents en fait et donc t'apprends petit à petit à découvrir ce personnage etc donc tu comprends aussi dans quel état émotionnel ça la met ce truc d'avoir dû parce que là il rentre en Grèce mais sa mère vivait aux Etats-Unis donc en fait c'est sur le vol le vol permet de rapatrier son corps et donc t'as cette couche là qui se rajoute et il y a il y a un tournant à un moment dans le film moi j'ai autre chose à dire qu'est-ce qu'il y a ? juste je trouve ça ultra intéressant parce que au résultat on a vu deux deux cours qui traitent à peu près des mêmes des mêmes obsessions post-mortem des vivants je pense notamment au film d'Elon Norcost il y a ce truc aussi très concentré qui développe pas des tocs mais qui a besoin de voir des choses et qui débloque un truc psychique qui fait une obsession tu vois et c'est ultra intéressant on retrouve ça là-dedans et donc et juste je crois oui tout au long un truc qui est ultra important c'est qu'il y a à part là quelqu'un et souvent quelqu'un qui a l'air d'être placé derrière la caméra ce qui fait qu'il y a des regards cam qui sont ultra perturber oui tout à fait des micros soit soit elle regarde la cam d'un petit cran juste à côté soit elle regarde directement la cam ce qui donne ce qui donne une impression qu'elle nous regarde vraiment qu'elle nous voit et c'est ultra perturber parce qu'il n'y a pas de brisage de quatrième mur mais il y a quelque chose de très dérangeant en fait ça m'a pas mal dérangé comme Tia nous dérangé aussi avec son appareil tu vois quand elle fait ses regards cam et donc il y a un retournement en gros il va y avoir des grosses turbulences et là la réalisation change ce qui donne beaucoup de ce qui suit tout à fait la trajectoire émotionnelle du personnage moi je trouve ça brillant en fait ce film qu'on a vu c'est je pense que si il était frangophone le réalisateur ce serait parti des gens qu'on aurait invité pour parler de ce film ce qui est vraiment mais extraordinaire si vous avez l'occasion de voir 8 c'est une très très belle séance je ne sais pas ce qui se passe mais la réalisation change énormément il y a vraiment un switch à un moment un tournant qui qui amplifie tout ce qu'on a vu tout ce que tu vois au début du cours et c'est vraiment très bien géré et puis c'est du bon cinéma c'est bien écrit c'est bien réalisé c'est bien joué c'est beau moi c'est un film que j'avais grave envie de voir parce que j'avais vu la photo avait l'air sympa et surtout on voyait une image du court métrage dans le dans la bande annonce dans le festival de Clermont et j'aimais beaucoup l'image que ça que ça avait montré et donc j'étais très curieux de ce court métrage et c'était c'était plutôt une c'était une j'en attendais beaucoup j'ai pas été déçu du tout c'était plutôt une bonne surprise donc n'hésitez pas à aller voir la séance I8 si vous ouvrez est-ce qu'il en reste il en reste tous les jours des séances I8 ouais non plus de séances non plus de séances à part pour I8 et bah vous avez raté vous avez raté je suis on est désolé mais bon retenez les noms des courts métrages ils seront sûrement dispo un jour ou l'autre ou peut-être qu'on les projettera sur notre chaîne mais d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire si vous avez suivi un peu parce qu'on essaie de vous parler des films mais vous ne les voyez pas on va essayer de vous faire des projections comme on a fait là au cours du mois n'hésitez pas à vous dire ah tiens ce film avait l'air bien voilà n'hésitez pas à nous dire tout ça on passe à I7 où il y a une séance où il y a une séance aujourd'hui à 11h30 voilà on va essayer de faire le débrief avant la à 11h30 elle a lieu à Cocteau en plus c'est dans la plus grande salle la plus grande salle et la plus agréable en fait de tout le festival et on commence avec Des voisins dans ma cour Neighbors in my backyard de Tachy Elie Jean Québécois Québec Canada Québec documentaire expérimental de 15 minutes entre parc extension et la ville de Mont-Royal une cicatrice dans l'espace crée une étrange dichotomie entre deux voisinages et la ville Oui, c'est brillant. C'est brillant. On commence sur des plans en drone sur la ville. Il va falloir voir plus. C'est que l'intro. En fait, on commence par des plans en drone sur la ville. Et maintenant, je me rends compte en le disant que l'image est coupée en deux par une route. Je me rends compte là parce qu'ensuite, la majorité du reste du film, c'est un split screen avec des très beaux plans dans la ville, etc. Et en voie off, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une sorte de procès verbal, un truc qui parle de décisions qui sont prises par rapport à la ville. C'est un procès verbal municipal de décision entre les deux membres des citoyens auprès de la mairie, leur acceptation et tout ça, qui a lieu sur plusieurs années. Oui, on remonte, je crois, dans les années 50 ou 60. On remonte très loin à des lois. En fait, c'est des trucs qui, je pense que c'est des procès verbal qu'on lue sur les 20 dernières années, mais qui parlent de lois et de trucs aussi. C'est-à-dire qu'ils utilisent des références de décisions qui ont été faites sur les années 50 et qui réutilisent pour prendre des décisions aujourd'hui. D'accord. Parce qu'en fait, ça parle de ségrégation sociale. On est au Canada, donc ça dit aussi la ségrégation raciale. Parce qu'en très gros, tu as un split screen. Un côté, tu as les pauvres, un côté, tu as les riches. Et tu vois, en fait, il y a une intelligence de mettre en dialogue des plans qui font que cette dichotomie, comment on joue, comment on se déplace dans la ville, comment, j'allais dire, comment on rit, il n'y a pas particulièrement des plans sur les rires, mais comment on vit globalement, tu vois tout de suite sur un même plan les différences entre les uns et les autres. C'est ça. Et l'utilisation du split screen est plutôt bien utilisée. C'est vrai qu'il y a un côté où tout est beau, tout est propre, et l'autre qui est beaucoup plus urbain et un peu bordélique. Et je vous avoue que même si tout est beau et tout est propre, je suis en mode, putain, ça doit être angoissant. En fait, ça rend angoissant certaines choses qui ne devraient pas l'être, qui est représentée comme un idéal, je trouve. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Park & Recreation, où il y a cette ville jumelle, je ne sais pas si tu te souviens, avec qui ils sont rivaux, qui est en mode la version belle et bien arrangée de cette ville, et où ils se foutent un peu sur la gueule et ils finissent par faire une clôture, un mur en fait entre les deux villes pour vraiment les séparer, où il y a un terrain de basket qui est beau et l'autre il est dégueulasse. Et il y a ce truc un peu particulier, mais en fait les différences, il y en a un qui est plus urbain, l'autre qui est un peu plus vert, mais celui qui est un peu plus vert est un peu plus fantomatique, et celui qui est un peu plus urbain est un peu plus vivant. Ça se trouve d'un point de vue, on va dire par hasard d'un bourgeois, tu vois. Celui qui est plus vert, très propre, très net et beaucoup moins attirant que ce paysage qui est très urbain. Ça met en exergue aussi, ça met aussi, d'un côté il y a des SDF et de l'autre il n'y en a pas du tout, tu vois. Il y a ce côté-là. C'est un documentaire avec un split screen plutôt bien utilisé, c'est plutôt beau, c'est plutôt cool et c'est ultra intéressant en fait. Il n'y a pas trop de dialogue, il y a juste comme il dit, c'est entrecoupé de rapports municipaux et ça suffit amplement. Le truc, c'est que ça parle vraiment de comment la misère est organisée, comment il y a des décisions politiques qui mènent à ça. J'ai peur de confondre, mais il y a des moments en tout cas où il y a des citoyens qui font des demandes. Et le truc que tu vois notamment dans Parks and Rec, c'est que les gens les plus impliqués dans les conseils municipaux, les trucs comme ça, qui vont voir le maire et compagnie, ça va être plutôt des gens assez aisés, etc. Moi, ça m'a fait penser à la série Show Me a Hero de David Simon. Quelqu'un nous en a parlé en plus en live. Alors, je ne sais plus si c'est Yassine Kiyan, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais quelqu'un nous avait parlé de... Je pense que c'est lui, parce que lui, il est dans l'urbanisme et tout. Peut-être, peut-être. Il est géomètre. Regardez cette série qui parle de comment la ville de Baltimore, il y a un moment où on décide de donner accès à des Noirs, à des logements, qui sont normalement des quartiers blancs, et comment tout ça va réveiller, en gros, une réactance des Blancs un peu aisés, etc., pour faire en sorte qu'il y ait toujours une ségrégation sociale et raciale. Moi, ça m'a beaucoup rappelé ça. Le racisme, hein. Et je sais que Mme Selve voudrait faire une émission sur les documentaires et nous demander, oui, dites-moi si vous voyez des bons docus. Ça fait partie des docus que je dirais, franchement, regarde celui-là. Regarde, si ça te plaît, parce que franchement, c'est une dinguerie. Pareil pour Ovan Gruven, dont on a parlé il y a quelques jours. Ovan Gruven, la maison qui danse, qui était incroyable. En fait, on a vu des... Parce que là, c'est du docu expérimental, quoi. Et on a vu quelques docu expérimentales vraiment très, très forts, je trouve. C'est ceux qui nous ont le plus marqués. Mais je crois qu'on a surtout vu du docu expérimental, en fait. Peut-être, peut-être. On n'a pas vu trop le format docu classé 2. Il y a des interviews et tout. Ouais, on n'a pas vu ça. On a eu quelques... Passons à la suite, avec Charabella. De Capuano Mino. Depuis qu'il a pris sa retraite... Alors, Fiction 2020, Italie. Depuis qu'il a pris sa retraite, Dario souffre de crise de larmes inexpliquée. Un jour, il rend visite à son fils Mimo, qui vient de quitter la maison et d'entrer dans le monde du travail. Gêné par cette intrusion, Mimo s'éclipse pour éviter la confrontation. Ah, d'accord, ok, Dario va passer la journée avec les collègues que t'attends. Ah, t'avais pas compris. Ah ouais, non, mais... Pronto? Oh, Mi, dove stai? Clara, te l'ho detto, sto al lavoro. Oggi è una giornata durissima. Eh, insomma, lo sapevi che veniva tuo padre? Ma, ma, già è arrivato. Eh, pensavo che arrivasse, arrivasse più tardi. Eh, ma, ma come sta lui? Non lo so, ha parlato del resoconto di non so cosa. Dice che parliamo di più di bollette, ma a me non sembra. Comunque, dai, sbrigati perché questa situazione è imbarazzante. Senti, devo staccare, Clara, devo staccare perché ho da fare. Arrivo presto, va bene? Arrivo presto. Non, salve, non? Non, cercavo una pianta. Le truc de... Il a des crises de larmes, c'est quelque chose qui arrive tard dans le film. Donc là, il le dit dès le début, mais tu ne l'as pas dès le début, en fait, quand tu regardes. Ou alors, j'ai manqué l'info. Mais effectivement, lui, il vient voir son fils et son fils dit « Ouais, ouais, je suis au boulot, alors tu vois qu'il ne faut rien. » Donc, il ne vient pas de la journée et tout. Je ne sais pas, je trouve la raison un peu bizarre de « Ouais, mais tu as des crises de larmes, donc je n'ai pas envie de te croiser. » Mais ok, en soi, ce n'est pas gênant. Parce que tu vas surtout suivre ce daron avec les colocs de son fils. C'est sympa, franchement, c'est sympa. C'est en mode... Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est le daron vraiment un peu... Je ne m'occupe pas de mes affaires. J'attends votre liste, dit Madame Salvo. On va te faire une liste. C'est vraiment le daron en mode « Ouais, je viens parce qu'il y a des irrégularités dans les paiements. Donc, je viens checker mon fils. » Il vient checker ça et puis il va se laver les mains et il fait « Ouais, mais votre robinet est cassé. » « Non, mais attendez, je vais m'en occuper. » Il a besoin d'avoir une utilité. Ouais, voilà. Mais en même temps, il a ce truc de très... « Non, non, je fais juste ça, puis je pars. » Et les colocs qui sont en mode « Non, mais tu vas rester manger. » « Je fais des très bonnes pâtes. » « Ouais, je fais des très bonnes pâtes. » « J'y crois moyen qu'ils aient des bonnes ces pâtes. » « Mais ils disent tous qu'il y a des pâtes au thon en plus. » « Des pâtes au thon. » « Bon, certes vous êtes italien, mais faire des très bonnes pâtes au thon, je demande à voir. » « Je demande à voir. » « Des pâtes au thon, moi, ça ne me convainc pas. » « Viens, reste, on fait des pâtes au thon. » « Je suis en mode... » « On a besoin d'une pizza, s'il te plaît. » « J'ai pas trop de temps, là, je fais un truc vite fait. » « Ça se mange. » « Normalement, c'est juste ça se mange. » « C'est ça. » « Et donc, ils vont apprendre à se connaître un peu. » « Il va rester au final toute la journée jusqu'à temps que le fils revienne. » « Un de ses écologues va lui apprendre une danse qui s'appelle le résultat. » « La charabella. » « Et c'est en mode... » « C'est une danse avec un chiffon. » « J'ai envie de la faire. » « Vas-y, fais-la. » « Attention, danse extrait de la charabella. » « Non, il le bouge comme ça un peu. » « Voilà, c'est le mia. » « Moi, j'appelle ça le mia italien. » « Voilà. » « C'est... » « Et ils sont à la charabella. » « La charabella. » « J'avoue, ce côté-là est un peu marrant et tout. » « C'était un peu drôle. » « C'était un peu émouvant et un peu drôle. » « Voilà. » « En juge, je l'ai trouvé un poil long. » « Légèrement. » « Un tout petit poil long. » « C'est pas un film incroyable non plus. » « C'est pas le meilleur qu'on ait vu. » « C'est pas forcément le meilleur non plus. » « Mais c'est un bon film. » « C'est chouette. » « C'était chouette à suivre. » « Au passé, suite avec Takana Koui. » « Takana Koui. » « Ah, c'est Brésil-Pérou. » « Coucou Valou. » « De Vocos. » « Juste Vocos, voilà. » « Brésil-Pérou 2022, fiction, 18 minutes. » « Il était hardcore, ce film. » « Dans un village de conservateurs de la Cordillère des Andes, deux garçons, Fausto et Chaska, celui d'une tendre amitié qui enrage le père de Fausto, un homme très virile qui débouche sur une violente confondation au festival annuel de Takana Koui. » « Sainte-Tierre, Pachamama. » « Sainte-Tierre, Pachamama. » « Hantamanyakuikiko. » « Hantamanyakuikiko. » « Hawaiku. » « Aïnya kanan-chikbah kai-pachapi. » « Pausto wawaiikita. » « Pausto wawaiikita. » « Ama chignicho. » « Ama chignicho. » « Chinatapas. » « Chinatapas. » « Amañachinichyun naka-jonakua. » « Chaska. » « Kese con cette mierda. » « Chinatapas-napa-napa-napa-napa-napa-napa-napa-napa-napa-napa-n— » Et le film commence sur une scène très forte qui a l'air d'être une sorte de bizoutage où un groupe de jeunes garçons tabassent une chèvre Ah oui c'est vrai putain il est starté c'est un temps Et il y a un très jeune garçon avec eux et il fait vas-y c'est à toi là et il hésite et tout puis il tabasse la chèvre Parce qu'on va vraiment interroger la virilité Et comment Cette scène là c'est un groupe de gars qui se mettent à attraper une chèvre et à la tabasser et tu vois qu'il y a deux personnes il me semble deux personnages deux ou trois qui sont un peu en retrait tu sens que les autres sont venus tabasser leur animal et effectivement le plus petit d'entre eux il lui donne le bâton il dit allez vas-y 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 jusqu'à ce qu'il tape effectivement l'animal et donc comment tu es entraîné dans la violence comment on t'éduque à la violence dans la masculinité même si même si tu es contre quoi même si tu en fait tu peux presque pas résister parce qu'il y a une pression du groupe et les gens te lâchent pas jusqu'à ce que tu y ailles j'avais oublié un peu cette scène d'intro parce qu'effectivement après on passe à l'histoire de de ce jeune garçon et de son ami qui est un peu plus vieux que lui où alors ils mettent quoi amitié tendre amitié tendre amitié qui enrage j'ai pas perçu à quel point à quel point ça driftait leur tendre amitié ou pas parce que tu sens qu'il y a quelque chose mais je sais pas s'ils ont j'ai l'impression en fait j'ai manqué le moment juste avant que le persédère quand il les découvre ou un truc comme ça je sais pas ce qu'ils ont fait concrètement en fait je t'avoue que j'ai eu une absence aussi ok parce que je sais pas si s'il y a eu consommation ou pas ce jeudi toute la journée à Kevin j'ai fait t'es sûr tu veux pas en rentre faire une tieste je suis vraiment pas bien là et donc résultat j'ai eu quelques micro absences mais dans tous les cas ils avaient une proximité qui dérangeait ce père il a débarqué qu'est-ce que tu fais à mon fils machin de toute façon toi t'es assez grand pour te battre contre moi parce qu'il y a un festival qui a lieu chaque année et ça en vrai je le trouvais intéressant cette question là qui est en mode tu règles tes conflits tu te bagarres à la fin de l'année comme ça tu commences la nouvelle année en mode y'a pas de bif y'a pas de t'as de soucis avec personne ça a été réglé je trouve ça intéressant pour comme on va dire système ou institution pour pour régler l'ordre social pour pour avoir une paix sociale c'est la purge une fois par an c'est ça et mais il n'empêche que c'est intéressant aussi de l'interroger sur le fait que ça passe par la bagarre et du coup ça va être sur des trucs très virilistes et très conservateurs et là c'est touche pas à mon fils on va se battre donc il l'a défoncé le père le père l'a défoncé parce que lui de toute façon était là pour se battre alors que l'autre il est en mode tranquille ce qui a du coup forcément eu un impact sur la relation entre cet enfant et son ami un peu plus vieux que lui ok t'avais pas tout ça ? non j'ai pas tout ça ah ouais t'as suivi aussi peu ok je crois vraiment j'ai eu une absence je pensais que j'avais une absence de quelques secondes et tout mais pas du tout en fait en fait je viens de raconter ce qui se passe même sans être fatigué j'avais vraiment du mal à se comprendre ce qui se passait c'est intéressant le film est en noir et blanc faut préciser c'est un beau noir et blanc c'était intéressant et ça m'avait saoulé parce que ça avait l'air bien j'ai eu des absences aussi sur Summer Rain Summer Rain c'était cool aussi de Lin Shao Tzu mais Summer Rain que j'ai essayé de suivre au maximum parce que ça avait l'air trop bien non c'était bien Taïwan Fiction 15 minutes 2022 voilà plusieurs jours qu'il n'y a plus d'eau à la maison et c'est sûrement parce que la citerne est cassée pour Kao Li Ho Suan et Kao Sheng Suan c'est un problème de plus à régler mais malgré leur incessante chamaillerie leur relation est plus solide qu'on ne le pense même sous la pluie Sous-titrage ST' 501 alors c'est un film très beau déjà très bien réalisé Taïwanais je découvre qui est surtout porté par deux acteurs un petit 10 ans et je dirais 14 ans pour 14-15 ans en tout cas dans le scénario pour la grande sœur qui sont en fait tout seuls chez eux il y en a alors je ne sais plus c'était quoi la mère est au travail et elle a laissé une liste de tâches à faire pour sa sœur où en gros elle avait des trucs qui prennent le petit déjeuner etc et qu'elle vérifie la citerne c'est ça et ça commence en mode la fille qui prend l'ordinateur de la famille qui veut se mater un truc et le petit à côté qui est en train de manger son petit déjeuner qui dit met les dessins animés s'il te plaît c'est bon je ne mets pas les dessins animés ok je vais dire à maman on est dans cette relation frère-sœur amour-haine frère-sœur ça se chamaille ça se chamaille vénère et en fait ils vont aller voir pour le tank pour la réserve d'eau et en fait la grande sœur va rester bloquée alors je n'ai pas tout compris est-ce que c'est le petit frère qui va rester bloqué je précise pour montrer un peu la relation c'est que la grande sœur lit un peu les tâches qu'elle a à faire elle voit vérifier la citerne comme ça donc elle appelle sa mère du coup vu qu'elle appelle sa mère elle demande à son frère de couper ce qu'elle a mis sur l'ordinateur donc il prend un peu du temps puis il coupe et pendant qu'elle est au téléphone ah oui tu voulais que je vérifie la citerne je crois qu'il ne remet pas la vidéo mais il fait semblant qu'il va le faire bref il l'embête il y avait ce truc aussi au début à essayer de déloquer l'ordinateur elle n'y arrivait pas le petit frère est venu il a déloqué elle a mis une vidéo en mode calme si je me gère du début mais en fait oui effectivement la citerne est sur leur toit donc elle doit monter sur un escalier pour et passer par une trappe pour accéder au toit et lui vu qu'il est petit voilà elle le laisse elle le laisse en bas donc elle monte sur la citerne pour vérifier le niveau d'eau parce que sa mère au téléphone lui a juste dit bah t'as juste à vérifier le niveau d'eau s'il y a de l'eau bah c'est bon si on n'a pas faudra que je vienne je vienne en rajouter et puis à un moment le petit se met à monter à passer la tête un peu elle dit non c'est dangereux tu montes pas mais c'est bon laisse moi rester là juste là je reste là non 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 tu redescends etc et donc elle fait ses vérifications et la trappe se claque et en fait le petit est en dessous mais juste il a les cheveux coincés dans la trappe et elle du coup ne peut plus sortir donc elle lui dit elle lui explique comment rouvrir la trappe il n'y arrive pas donc elle dit bah vas-y passe va sur le côté parce que ses cheveux sont pris mais en gros ça lui a racheté une petite poignée de cheveux quoi c'est ça et résultat ils vont essayer de chercher un moyen de faire en sorte que la grande soeur réussisse à s'en sortir ils vont aller chercher un matelas gonflable je crois ouais c'est ça ils ont une piscine en fait gonflable voilà et la soeur va être en mode ouais mais c'est quand même haut un peu c'est chaud et je me rends pas compte mais moi j'avais l'impression que c'était faisable en un saut mais je me rends pas compte on voit pas de on voit pas de plan large du toit et tout pour se rendre compte de la hauteur réelle il y avait 2-3 mètres en vrai mais il suffit que tu sois pas habitué à le faire t'as un peu peur tu vois et je pense que c'était aussi ça et résultat elle arrive à s'en sortir mais en hésitant beaucoup parce qu'elle a beaucoup peur et c'est quand le frère se barre qu'elle arrive à sauter et donc il se retrouve et ça les fait un peu marrer résultat résultat ils vont essayer de trouver ça se finit en fait ils vont essayer de trouver une technique elle va lui refaire les cheveux parce qu'il manque des cheveux donc elle lui refait une coupe de cheveux dégueulasse dégueulasse et ils disent ouais ils commencent en fait ça se finit sur eux qui essaient de se mettre en accord pour l'histoire en fait de qu'est-ce qui s'est passé à ses cheveux qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée sauf que voilà en fait ils sont plus dans cet état d'amour en haine où ils se tirent un peu la tronche mais plus la situation les fait marrer résultat ils n'arrivent pas à garder leur sérieux pour raconter ce mensonge c'était plutôt mignon c'était une chouette petite histoire malheureusement j'ai loupé deux trois noms c'est une journée d'été pour un frère et une soeur et en gros ils n'ont pas l'école et la mère n'est pas là elle est au travail donc ils vivent leur aventure vu que l'autre elle est plus grande elle a des tâches à faire et l'autre il essaie de s'amuser etc c'était cool très très cool c'était Summer Rain et c'était plutôt sympa et on passe à la suite avec I'm on fire ouais de Michael Spitzia australien américain états-unis effectivement états-unis 2022 fiction 24 minutes le regard d'un garçon de 12 ans sur la relation toxique de ses parents en une semaine il va faire un grand pas vers l'âge adulte le regard de la relation de ses parents du earn du le regard de la relation de ses parents » il a plusieurs de ses parents de ses parents de ses parents de ses parents j'ai beaucoup aimé ce court métrage c'est extraordinaire notamment il y a un étalonnage un étalonnage qui met je sais pas comment dire à l'américaine qui amplifie le côté les paysages américains un peu du Nevada avec des déserts et des lignes des montagnes donc très texturé beaucoup de grains légèrement orangé très saturé très contrasté vraiment l'étalonnage est très cool mais aussi le montage on commence justement avec une intro ultra dynamique que t'es avec en fait le héros fait des bootlegs pour ceux qui savent pas c'est quoi des bootlegs c'est prendre des émissions de radio ou des vinyles pour les réenregistrer sur cassette pour pouvoir soit refaire exactement la même chose soit refaire des compiles le gamin fait ça c'est des enregistrements pirates et donc on appelle ça des bootlegs et le gamin fait des bootlegs et donc il y a tous ces gestes qu'il fait pour les bootlegs c'est à dire rembobiner les cassettes t'avais notamment un bouton qu'il fallait scotcher dessus sur la cassette pour pouvoir faire un record ou je ne sais plus quel manip voilà et tout est très cut avec des très courts entrecoupés de lui en train de dessiner d'une vision d'une nana qui a l'air de l'intéresser plus des gens qu'on l'appelle une intro très cutée très rapide très dynamique un peu épileptique avec une musique une musique rock 80 rock pop rock pop 80 paf pouf ça se finit générique enfin générique juste I'm on fire et on reprend l'histoire et on a un montage qui reste alors on n'est plus dans le truc épileptique mais il y a un montage qui est à certains moments très dynamique pour essayer de représenter des choses en fait dès qu'il s'égare dans ses pensées il y a des moments un peu dynamiques comme ça voilà et ça c'est juste pour le montage moi c'est un truc qui m'a beaucoup plu je trouve que vas-y je te laisse parler un peu parce que sinon moi j'ai envie de dire qu'il y a tromperie sur la marchandise parce que l'image qu'ils ont choisie en illustration l'image utilisée en illustration en gros c'est une petite fille qui a un éclair qui est en mode c'est un plan d'une seconde c'est vraiment une seconde et on n'a aucun rapport en fait ce personnage qu'on voit quasiment pas c'est lui dont le personnage principal est amoureux il s'appelle Danny ou c'est Angie je crois c'est elle Angie elle c'est Angie et lui c'est Danny et l'histoire par rapport à elle c'est que son cousin va finir par sortir avec elle désolé je spoil parce que c'est pas tellement l'essentiel de l'histoire c'est intéressant parce que c'est amené d'une manière intéressante dans la relation avec ce cousin etc dans lui qui est effectivement quand il rêva s'il pense à cette fille etc il s'imagine que cette fille est amoureuse de lui etc c'est bien représenté sur l'imaginaire d'un enfant de 12 ans ses attentes son imaginaire mais je trouve que l'essentiel de l'histoire c'est vraiment la relation toxique contre ses parents l'acteur qui joue le gamin est vraiment bon il joue très très bien tous les acteurs sont très bons dans le film ouais ouais le père abusif le petit frère tout ça tout le monde est très bon donc c'est dans une famille d'italiens donc ils ont une famille americano italienne et résultat ils ont une tradition ça a l'air d'être toutes les semaines ils font un grand repas de famille mais donc à l'italienne donc tout le monde parle fort avec des gestes ça a l'air de montrer aussi c'est une routine mais c'est à dire même dans les conversations et dans ce qui se passe dans ce Disney ils disent les mêmes choses dans ce Disney dans ce dîner ils font les mêmes blagues ils font les mêmes blagues et il y a l'air d'avoir un consensus pour supporter le fait que ça soit répétitif notamment le gamin qui revient souvent avec des bootlegs et des cassettes pour les mettre là on vous parle que de contexte on vous parle pas encore de l'histoire la vraie histoire ça va être le gamin qui va se retrouver en fait face à face à la réalité de la relation de ses parents qui est alors il y a marqué c'est une relation toxique mais il y a que le daron qui est toxique en sachant qu'a priori on est dans les années 70-80 ouais 70-80 je dirais 80 c'est pas tant en fait ça se voit machin c'est cassé le vinyle et la musique qui est passée je sais que tu es un peu le temps il y a des références actives c'est vrai que c'est pas tant c'est pas on n'insiste pas là dessus mais c'est pour ça que moi ça m'échappait mais c'est et donc on va suivre en fait le gamin ses parents ont une relation ultra toxique le père le père qui est qui est qui est en mode ouais c'est moi qui travaille tu fermes ta gueule femme c'est un peu cette ambiance là qui lui parle qui lui parle ultra mal c'est à dire à un moment ils se prennent la tête d'une manière ultra violente et en fait le fils va en être victime et le lendemain le mec il revient il apporte les gâteaux préférés de la nana et il lui sort tu seras gentil avec moi ce soir sous-entendu ce soir ce soir en baise je t'ai ramené des gâteaux hein on oublie hier voilà et le père le père vraiment a une tête de connard alors je suis désolé pour l'acteur mais il joue ultra bien il joue ultra bien j'avais envie de le balayer il y a des personnages comme ça et voilà donc on va le suivre en train de cogiter sur cette relation toxique lui-même essayer de cogiter sur sa propre relation il n'a pas une vie facile et donc on va ça va être un peu ça va être un peu tout cet entourage qui va lui faire prendre une décision assez importante et aussi peut-être lui donner un avant-goût de la vie d'adulte et qu'est-ce que c'est la vie d'adulte voilà je ne sais pas quoi le truc c'est que ce film arrive à t'expliquer quelle est la routine de cette famille arrive à t'expliquer quels sont les fantasmes et les désirs de cet enfant et comment cet enfant se projette dans une relation amoureuse tout à fait imaginaire tout en ayant la relation de ses parents qui est complètement chaotique comment il gère la jalousie de son cousin qui lui a priori se rapproche plus de la fille dont il est amoureux c'est ça quand on regardait moi je me suis moi-même posé la question comment tu peux en fait ça m'a questionné son parcours m'a questionné sur comment tu peux avoir des relations normales quand ton exemple d'amour et de couple est un couple aussi destructif et aussi destructeur et aussi dysfonctionnel je me suis posé vraiment il y a souvent deux solutions soit tu vas imiter soit tu vas faire en sorte que ça soit tout l'inverse c'est le genre de relation avec lesquelles tu grandis un peu particulière mais il y a un vrai questionnement on sent les questionnements on sent lui-même ce qu'il veut le jeu d'acteur est très bien en plus c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très bien dans sa peau qui est un peu enrobé moi je le trouvais beau gosse de ouf mais il y a un questionnement sur son physique plein de questionnements sur qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il va être où est-ce qu'il va quelles vont être ses relations et c'est ultra intéressant ça arrive à être dynamique et ça sait en même temps prendre son temps et vraiment avec un montage et un étalonnage qui est ultra intéressant les acteurs qui sont ultra bons la mère le père le petit frère tout le monde est bon tout le monde est naturel j'étais pas aux Etats-Unis dans les années 80 mais ça fait presque aussi un peu capsule temporelle de cette époque j'ai du mal à imaginer que ce soit pas autobiographique parce que ça arrive à te donner tellement de détails tellement de relief que tu dis quand tu t'imagines juste une histoire en fait il y a plein de choses que tu vas pas traiter il y a plein de petits détails des détails que tu vas pas forcément mettre parce que tu vas pas y penser ça soit dans les décors dans certains dialogues dans certains dialogues très précis par exemple lors des repas les musiques écoutées le truc des bootlegs le truc des bootlegs c'est très vite c'est très rapide mais parce que c'est quand il en fait il est en mode mécanique mais tous ces petits détails de bootlegs en fait ça fait vraiment on dirait il l'a fait je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait peut-être pas il y a quelque chose qui l'a fait on a du mal à imaginer que ce soit pas le cas une collection de cassettes et tout et voilà on vous dit pas la fin parce que la fin est très forte mais c'était vraiment un très chouette film je pense que c'était c'était un des meilleurs de la séance oui je pense une fin très lourde de la séance de finir là dessus donc ça c'était la séance I7 qui est disponible là à 11h30 donc vous pouvez encore y aller si vous avez écouté si vous arrivez à Paris franchement ça va être un peu short il y a moyen de négocier et on passe je crois c'est la dernière séance qu'on est faite la F9 c'est la dernière séance qu'on est faite waouh il y a une fin il y a une fin à ce qu'on raconte il y a une fin juste parce qu'on n'a pas fait de séance hier ah oui clairement nous on va faire une séance cet après-midi peut-être qu'on en parlera pendant le bilan mais voilà en gros on arrive à la fin de ce débrief du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand avec une belle séance une belle séance la F9 qui commence avec Dominique Persson de Camille Pernin Dominique est une jeune adolescente de 12 ans réservée et loin d'être populaire tout le week-end c'est le grand tournoi départemental d'AcroSport mais ce matin Dominique a ses règles une fiction de 20 minutes ce film les films français ce film fait partie des films qui m'ont énervé mais qui m'ont pas énervé dans le sens c'était nul dans le sens tous les personnages de ce film m'ont vénère en fait Dominique Persson c'est un personnage qui est ultra gentil c'est une petite fille ultra gentille qui est un peu qui est un peu marginale elle a un peu elle a pas elle a pas spécialement un physique incroyable elle a pas spécialement des vêtements incroyables elle a pas spécialement des goûts incroyables d'où le nom de Dominique Persson parce qu'elle est très commune c'est nobody quoi et en plus tout son entourage c'est des connards ce qui donne pas la possibilité l'ouverture tout de suite des connards c'est vrai que Dominique fait de l'AcroSport que son père l'amène pas à l'AcroSport parce qu'il préfère faire des puzzles de là à dire que c'est un connard son père son père est en mode oui non mais j'ai un truc sur le feu non mais elle lui dit ouais tu pourrais venir elle fait ouais mais c'est un peu chaud en ce moment tu comprends il a un puzzle à finir j'ai un puzzle à finir attends il fait des il fait des 2000 3000 pièces c'est pas vos petites puzzles à 40 pièces là le coach est détestable c'est une vieille connasse c'est à dire à chaque fois elle lui sort ouais t'inquiète pas tu joueras demain ouais ah elle est infernal allez infernal parce que tu sens que Dominique c'est pas ce qu'on te montre mais tu sens que c'est typiquement la personne qui est choisie en dernier dans l'équipe de foot tu sens qu'elle est laissée de côté mais alors que là elle fait partie d'un club d'acrosport elle a des compétences on laisse penser qu'elle a des compétences mais il n'y a rien qui lui dit que ce soit Balca ouais voilà et vraiment en mode promis demain tu joues et tout et le lendemain non elle joue pas elle lui fait non mais demain tu joues t'inquiète pas sur le banc dans les gradins les petits merdeux il y a des petits merdeux donc des petits gars qui lui envoient des trucs qui sont là Dominique nique ta mère Dominique nique ton père vraiment qui a subi des harcèlements d'un groupe de petits connards devant le coach et le coach n'en a rien à faire elle est en mode ça va ah ouais non mais il lui balance des trucs à la gueule quand même donc quand même son ami qui l'accompagne à l'acro-sport là ça va tu cherches parce que sa pote sa pote elle se fout de sa gueule parce qu'elle a parce qu'elle a ses règles elle est elle est vraiment en mode ouais bon je t'accompagne mais je t'accompagne pas vraiment c'est vraiment genre elle l'accompagne c'est un peu flemme genre on lui a dit de faire donc elle le fait mais elle fait ah vas-y bon je t'accompagne jusque là tu peux faire la fin toute seule c'est vraiment par défaut c'est sa meilleure pote parce que son père à un moment lui dit ça mais si t'as une amie t'as machin ouais t'as machin et elle fait mais non en fait c'est juste que c'est pas ma pote c'est maman et sa mère qui sont amies mais c'est pas ma pote c'est pas ma pote et c'est parce que tu veux pas que j'aille au sport tout seul en fait et vraiment et donc et vraiment son père est vraiment le ramassis le ramassis feignant il y a un moment il va l'avoir quand même ça c'est la vision c'est vraiment le père c'est la vision du chômage du chômage par les gens de droite c'est vraiment ce truc ce mec qui fait rien il fait des puzzles il fait des puzzles franchement il fait des puzzles des jeux de société tu fais des puzzles toi à un moment elle est dans le mal elle est dans le mal elle va le voir il est en train de faire un solitaire il est en train de faire un solitaire sur l'ordi ah oui ah franchement non les scènes sont trop précises non il y a des trucs elle arrive elle fait papa j'ai mes règles ah bah je pense tu vas en parler à ta mère je pense elle va être mieux placée pour te répondre voilà maman elle est plus là connard c'est ça c'est que tu sens que la mère est absente qu'elle existe elle est absente mais elle est absente genre absente de ouf c'est à dire elle est pas dans le film en fait et tu sens que voilà tu sens qu'elle n'existe elle n'y sera jamais même si c'était un long métrage elle n'y sera jamais la dernière en fait le père juste se défile totalement c'est dingue mais en même temps parce que toi tu n'as pas de coeur quelque part comment ça je n'ai pas de coeur en même temps tu sens que la mère elle est partie tu sens qu'ils se sont séparés parce qu'il y a un moment où Dominique elle voit elle surprend son père en train de danser avec une des robes de sa mère et tu sens qu'ils ont dû se séparer et qu'il n'a pas encore fait le deuil de la relation qu'il avait avec la mère de Dominique ça a l'air d'être ultra longtemps depuis qu'ils sont séparés tu n'as pas de coeur Dominique va aider son père mais non mais que dalle Dominique elle va jeter les affaires de sa mère et le père va aussi jeter comme ça ça va faire un moment où ils passent tous les deux et lui aussi voilà lui aussi il a ses problèmes quelque part ferme là putain tu me saoules tu me bénères comme les personnages c'est vraiment vraiment c'est à dire t'es comme le daron c'est à dire Dominique apprend les robes en mode putain tu casses les couilles et le daron juste il l'imite en mode sans vraiment comprendre parce qu'en même temps lui aussi il a un deuil à faire je suis désolé le gars il a il a plus de meuf il a pas terminé c'est peu ça franchement la première scène est hardcore parce que tu vois Dominique qui va sortir de l'appartement qui voit son père dans la pièce qui va pour lui dire angloir il est vraiment focus sur son puzzle il lève pas la tête et sa fille elle s'en va après il sort par la porte il ressort par la porte et juste pour le miner un petit coup tu vois comment ça lui dit quoi elle lui dit ouais tu rentres pas tard ma dominionette et la meuf c'est son petit nom c'est sa dominette non c'est nul Dominette déjà Dominique c'est dur alors dominette il y a vraiment un côté maîtresse domina low cost tu n'as pas de coeur tu as été insensible à l'amour de ce père pour sa fille tu n'as aucun coeur voilà on est sur un truc très tragicomique de très bonne facture de très bonne qualité avec un étalo un étalo particulier très coloré très coloré en même temps un peu délavé et une mise en scène il y a une récurrence du bleu beaucoup du bleu je trouve dur avec le rouge des règles justement parce qu'il y a des scènes aussi en fait la question des règles est très très importante il y a vraiment ce bail où personne ne l'aide à comprendre c'est quoi les règles qu'est-ce qu'il y a de quoi faire dans le film et l'image est extrêmement belle vraiment c'est moi je m'étais renseigné je sais que donc la réalisatrice Camille Kipernin c'est du 1 sur 1 travaille avec j'ai oublié son prénom je crois que c'est Théo Boulanger en tout cas c'est Boulanger son nom et c'est son chef hop avec qui elle travaille régulièrement depuis quelques années et je ne sais plus ouais je crois que c'était peut-être du 1 sur 1 en tout cas l'image est magnifique vraiment et le bleu le gymnase où ils font la crossport est bleu le maquillage qu'elles ont il est bleu aussi les tenues sont bleues il y a quand même un gros travail de l'image voilà en tout cas c'était très cool moi j'ai beaucoup aimé ce court-métrage c'est un peu con-métrage c'est ce genre d'histoire qui m'énerve énormément je comparais ça avec Avenue 5 où en fait on a ce personnage qui est juste quelqu'un de normal qui se retrouve à un poste à responsabilité et qui se retrouve dans une situation ultra problématique et les seules personnes qui pourraient l'aider c'est que des cons c'est que des cons et des connards et des cons ou des connards et ce genre de truc ça m'énerve moi ça me ah ça me ah ça me j'ai pas l'expression c'est vraiment comme si comme si on prenait un tableau et qu'il y a une fourchette et qu'on faisait le bruit avec la fourchette sur le tableau en continu tu vois ça me ah et on va passer à la suite ouais une information pour mes pour mes clermontois sur la séance F9 donc sera diffusée aujourd'hui à 20h à lumière vous pouvez encore aller voir ça c'est une bonne séance voilà on va vous parler un peu des films on passe au film suivant qui est pluie de grâce ou grâce à la pluie un film de Chrissa Florou fiction de 10 minutes avec Chrissa Florou c'est un film qui tient sur deux comédiens donc il y a elle et un autre comédien le résumé un jour de pluie au détour d'un confessionnel une femme va sans le savoir clôturer un chapitre important de sa vie moi j'ai envie de spoiler le film parce que tout repose sur ce que c'est ça tient sur 10 minutes et tout repose sur le concept c'est que en gros cette femme se réfugie dans une église parce qu'il pleut c'est un montage en alterné au bout de 30 secondes le montage en alterné oui d'accord il n'empêche qu'il y a une révélation même si elle est légère elle va au confessionnel elle explique pendant le confessionnel qu'elle y est rentrée juste parce qu'elle a vu une femme sortir qu'elle avait le sourire mais elle n'imaginait pas se confesser etc et globalement à partir de là on va alterner entre deux scènes c'est à dire sa confession où c'est un plan très rapproché sur les yeux la bouche etc on ne voit pas le personnage du prêtre et ensuite devant l'église il y a un plan sur elle et le prêtre qui sont en train de discuter et on finit par comprendre qu'en fait c'est des ex et que même immédiatement on comprend c'est son ex un peu qui a beaucoup compté pour elle etc où elle a eu du mal à se remettre est-ce qu'elle s'est vraiment remise et vice vers ça lui il est juste rentré dans les ordres pour essayer de l'oublier que dire de secours c'est un bon concept je trouve l'idée de base est intéressante je ne suis pas très convaincu du résultat final je ne sais pas qu'on voit du tout c'est une réalisatrice qui est aussi actrice et qui se pense a voulu se donner un rôle avec du dialogue avec du jeu etc je ne sais pas je 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 ne sais pas moi pour ma part moi pour ma part ça aurait pu être ça aurait pu être pas mal mais je trouve en fait que le personnage qu'elle a est beaucoup trop cliché c'est un personnage qui est très très en décalage avec avec notre monde qui est un personnage un peu foufou pour être foufou qui raconte des trucs drôles pour être drôle et tout le temps des trucs un peu lunaires qu'on n'aurait pas forcément dans une conversation c'est un personnage un peu lunaire moi ce n'est pas un personnage qui m'a plu beaucoup donc c'est un personnage que je trouve vraiment symptomatique de certaines comédies et voilà dès que de toute façon dès que c'est un truc qui est assez qui a un peu déjà vu moi ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que plus que ça mais encore une fois ce n'est que mon avis ça aurait pu le concept aurait pu être intéressant il y a vraiment un bon concept en tout cas j'ai vraiment eu du mal cette rencontre avec le personnage et en plus il n'y a que en plus il n'y a que elle qui parle Lex a deux lignes deux lignes deux lignes à tout casser dans le court métrage peut-être trois ce que je trouve un peu dommage mais toute la blague retourne autour de ce personnage je trouve ça c'est pas spécialement mon humour pour ma part c'est pas spécialement ma cam je n'ai pas été très touché mais non plus mais c'est vrai que l'idée était vachement intéressante ce truc d'avoir juste une rencontre entre deux personnages et c'est des ex mais l'un d'eux est devenu prêtre entre temps il y a quelque chose qui se passe effectivement d'intéressant mais voilà après on ne peut pas non plus tout apprécier ensuite on a vu Bélus d'Alexis Pazoumian ça c'était un film qui déjà sur le papier à la lecture nous parlait un peu Bélus une cité Bélus une cité gitane de Perpignan les habitants sont réunis pour pleurer la mort du père de Michel un jeune dealer du quartier pour lui c'est le moment de se ranger définitivement en tirant un trait sur son ancienne vie mais c'est sans compter sur Santos son associé qui n'a pas l'intention de le laisser partir c'est beau la première chose que j'ai envie de dire c'est c'est beau c'est un très beau court métrage qui se plonge dans la vie dans la vie gitane clairement qui déjà moi m'a appris un truc on a vu on voit des combats de champs d'oiseaux je ne connaissais pas le concept du tout c'est vraiment le premier oiseau qui chante son propriétaire remporte la mise il les claque il fait des claques doigts il siffle pour essayer de l'exciter et donc voilà ils font des paris sur qui va chanter en premier en gros si tu as un oiseau qui chante beaucoup tu gagnes facilement c'est ça et c'est assez central en fait parce que le père en avait un qui était un beau chanteur et il en a hérité résultat le personnage principal mais en même temps il a ce truc il aime bien juste les oiseaux de base passionné d'oiseaux il est passionné d'oiseaux il a des oiseaux chez lui et il va s'occuper justement d'une portée d'oeufs dans la forêt au point qu'il aille la nuit pour les surveiller tout ça vraiment passionné d'oiseaux c'est un geek des oiseaux c'est un geek des oiseaux et c'est plutôt mignon et c'est entrecoupé d'une relation justement avec son pote Santos son cousin son cousin Santos qui lui a toujours qui a toujours des points à lui proposer et en même temps en même temps un peu des points enfoireux il essaie un peu de s'éloigner de ça il aimerait s'éloigner de ça mais il n'y arrive pas vraiment tout le rappelle un peu à ça en plus il a un peu il a un peu entre pas mal entre pas mal d'émotions dues à cause du décès de son père il a de la tristesse il a de la colère donc il est un peu perdu voilà tu as autre chose à dire ? ouais il faut dire que pendant tout le court métrage on passe du français à l'espagnol de l'espagnol au français mais tranquillement c'est de l'espagnol il parlait l'espagnol non c'est sûr non pas que il parlait l'espagnol et le français c'était pas un mélange non il parlait l'espagnol et le français ok d'accord autant pour moi autant pour moi j'ai pas reconnu l'espagnol on sent que en fait voilà on est du côté de Perpignan donc on sent qu'on est proche non il parlait l'espagnol vraiment j'ai pas reconnu l'espagnol ok d'accord et pardon et je trouvais que c'était intéressant la manière de dialoguer aussi je sais pas tout est bien dans le film en vrai j'ai pas grand chose à dire juste tout est bien j'ai bien aimé suivre cette histoire là avec tout l'aspect aussi religion où on voit un autre personnage qui lui on sent aussi que c'est une sorte de repenti et qui va se faire baptiser et c'est quelque chose que le personnage principal envisagerait bien aussi donc il y a tout cette thématique de se ranger quand on a été un quand on a été un dealer et tout qui est bien traité c'est intéressant ce plan qui était assez intéressant voilà c'est je sais pas à quel point c'est précis sur la vie gitane mais je peux pas le dire c'était plutôt ça avait l'air plutôt bien renseigné et ça a réussi à broder une histoire très intéressante autour de des choix de vie en fait et ça parle évidemment beaucoup du deuil de ce père on continue dans la catégorie les gens sont des connards et j'ai envie de les balayer on continue avec The Elevator de Jiang Dong production franco-chinoise 2022 fiction de 16 minutes synopsis un père en phase terminale vit avec son fils handicapé des jambes au cinquième étage d'un immeuble afin de permettre à son fils de descendre seul après sa mort le père organise une réunion des copropriétaires pour les persuadés d'installer un ascenseur alors c'est 12 hommes en colère en version syndique de colocataire de copropriété c'est la situation de 12 hommes en colère dans le sens où pour obtenir la construction d'un ascenseur tous les copropriétaires doivent signer alors ceux qui habitent au rez-de-chaussée et au premier sont en mode nous on n'a pas besoin d'ascenseur on signe si vous voulez le premier étage se sent pas concerné le rez-de-chaussée il se sent pas concerné parce que le premier étage en mode ouais on n'a pas besoin d'ascenseur le rez-de-chaussée non plus ils sont pas contre ils sont en mode on peut signer mais moi je m'en fous de vos trucs j'ai pas envie de participer au débat et puis t'as les gens du quatrième qui sont en mode non moi j'en ai pas besoin moi je suis un bonhomme et tout et puis je veux pas payer il y en a qui sont en mode je m'en bats les couilles il y en a qui sont en mode oui ça pourrait être cool genre ceux qui habitent au troisième et il y en a qui sont en mode ouais je veux pas payer en quoi vos histoires me concernent d'autres qui sont en mode ouais mais le bâtiment il va être en démolition oui parce qu'il est en attente de démolition mais genre depuis il y a une rumeur depuis des années je crois il sort un truc genre ça fait dix ans qu'il était en démolition et qu'il est en attente et qu'il est plus en démolition et en fait c'est un conseil extraordinaire qui est réuni donc par le père par un des habitants qui a l'air plutôt bien au premier abord et en fait qui va apprendre après à des gens qu'il est en phase terminale et donc il est avec son fils qui est en fauteuil roulant avec son fils qui ne dit rien de toute la séance oui et donc voilà qui essaie de convaincre cette bande de ramassis d'égoïstes alors il y en a qui ne sont pas comme ça mais il y a vraiment de tout il y a le mec j'aime bien le mec il y a un mec qui allume une clope à un moment quand même tu penses aux autres toi aussi un peu et il y a un autre gars qui est en mode non mais prenez ma place et en fait ils échangent de place et le mec qui a échangé de place en fait c'est juste pour taxer une clope donc résultat ils sont toujours côte à côte et en plus il y en a deux qui fuent maintenant j'étais en mode ah ouais d'accord on est sur ce genre de personnages j'étais en mode ah ouais d'accord c'est vrai que t'as tout un nuancier de comment et pourquoi les gens s'opposent à ce truc là qui est finalement juste un geste de bonté parce que c'est vrai que a priori les gens n'ont pas besoin de l'ascenseur même si ils pourront en avoir l'usage mais effectivement qu'est-ce que tu fais dans ce truc où c'est pas ton intérêt parce que tu vas devoir débourser de l'argent mais en même temps bah ouais il y a ce fils là qui a un handicap moteur et le père qui est en train de crever quoi et donc le père qui essaie de tout faire pour convaincre en mode il demande de l'argent et dit c'était quoi des won des won je vais voir combien parce que ça s'élevait à 80 000 won un truc du genre juste je me rendais pas compte c'était plus de 80 000 c'était juste pour pour un des étages c'était juste pour un des étages c'était le total c'était 300 000 en tout ça coûtait l'ascenseur ça coûtait 300 000 won et lui il pouvait mettre 150 000 le père tout seul pouvait mettre 150 000 parce que normalement en principe c'était ce qui doit ce qui doit s'appliquer c'est que en fond plus t'habites haut plus tu payes cher ta part sur les travaux pour installer l'ascenseur le père lui il était prêt à débourser jusqu'à la moitié du prix total de l'installation de l'ascenseur mais même si même s'il avait pu tout payer la question c'était pas juste de payer c'est il faut c'est des yuan ouais il faut que tout le monde signe et c'est ça qui est difficile et moi ce que je me disais en regardant ça c'est que parce que tu peux dire bah ok si je paye rien je signe machin mais du coup tout ce qui va être les frais d'entretien etc en fait à partir du moment où t'as signé tu vas être aussi engagé dans la conversation d'ailleurs ouais c'est les frais d'entretien et tout ça oui c'est vrai ils le disent à un moment donc voilà et ça se finit ça se finit avec le père qui dit qui fait une confession à un des mecs qui dit en fait mon fils c'est pour l'aider tu vois et et ce et ce et ce mec il lui dit bah ouais mais t'es là ça va pas de problème il dit bah ouais mais j'ai un cancer du rectum face termine trouvez ça un peu drôle vraiment il est dans la merde d'accord non mais je suis un gamin tu m'as dit tu m'as dit rectum tu me fais un tiers mon doigt je suis un je rigole un peu j'ai né mais je rigole non je rigole c'est plutôt c'est plutôt quelqu'un d'autre que je connais mais et donc voilà et donc ça se finit pas comme ça en fait ça se finit on sait pas combien de temps il y a une sorte d'ellipse où il y a de nouveau une réunion parce que l'essentiel du film c'est vraiment on voit on voit les gens qui ont participé à la réunion marcher il y a un plan comme ça où on les voit marcher on est à un plan de haut et ensuite on est dans la salle qui en gros qui était une ancienne une ancienne maison de retraite ou quelque chose comme ça ça ressemble quand on le voit ça ressemble à une espèce de salle de classe puis il y a un tableau machin mais en gros il y a une pièce et l'essentiel du film se passe dans cette pièce où ils font leur réunion moi je sais Alexis il commençait à vous raconter un peu moi je sais pas à quel point j'ai envie de détailler je vais au moins survoler ce qui se passe parce qu'ensuite il va y avoir une autre réunion on pense beaucoup plus tard mais on sait pas à quel point le temps a passé où en fait il y a des choses qui ont changé entre temps donc les j'allais dire les équilibres les forces ne sont plus exactement les mêmes et surtout ce que ce que les gens veulent ils veulent pas forcément la même chose qu'à la première réunion mais je sais pas à quel point on spoile ou pas parce que vraiment c'est un film très intelligent c'est un film intelligent allez voir ce film tout simplement on va pas en dire mais les gens sont des connards psychologiquement il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film et du coup ouais c'est ça si vous avez mes 12 hommes en colère allez voir ce film franchement c'est une bonne nouvelle façon de faire ça et résultat on finit non c'est fini c'est la fin dernier film qu'on débriefe Les dents du bonheur donc un film franco-belge de 2023 une fiction de 26 minutes Madeleine 8 ans accompagne sa mère esthéticienne vous pouvez redire le nom le nom c'est The Elevator de The Elevator de Dong Jiang c'est un film ça s'écrit J on peut l'écrire dans le chat ah oui J I A N G espace D O N G voilà et je mets même le titre on va savoir est-ce que c'est disponible sur internet ou pas ça c'est une celui-là je sais pas mais encore une fois n'hésitez pas à nous alerter s'il y a des films dont on vous a parlé que vous aimeriez bien pouvoir voir parce qu'on va essayer de vous montrer les films qui nous ont plu voilà et donc on pourra essayer de voir si on peut vous l'avoir pour une séance exceptionnelle pas de soucis Louis on passe au dernier film qui lui pour le coup est dispo sur internet Les dents du bonheur est diffusé sur Arte donc voilà le film dont on va vous parler vous pouvez déjà aller le voir même si vous n'êtes pas clairement je veux dire réalisé par Joséphine Darcy Hopkins donc Madeleine Huitand accompagne sa mère esthéticienne à domicile chez de nouvelles clientes arrivée à la maison elle fait la connaissance de génie Constance et Emerald quatre connasses oups désolé qui l'invite au sous-sol à participer à un cruel jeu de société je suis désolée la nounou s'est désistée au dernier moment ne vous excusez pas il n'y a pas de problème les filles sont en bas dans la salle de jeu comme plus t'as déjà joué au jeu de la reine le but c'est de devenir la reine faut être la première à atteindre le château pour rendre le jeu encore plus drôle on met des vrais sous un deux et comme ça celle qui gagne elle repart avec tout trois tu veux jouer avec nous tu veux pas jouer avec nous en fait c'est la séance c'est la séance c'est la séance c'est la séance ouais les gens sont des connards il y a une espie il y a des gens ils en avaient marre des gens donc c'est ça Madeleine c'est la fille d'une esthéticienne qui et donc sa mère doit l'emmener parce qu'elle a un travail chez les bourges en gros c'est ça et du coup elle va se mettre à jouer avec les enfants de bourges qui sont des bourges elle joue à un jeu de société qui je pense c'est une invention mais en tout cas moi je le connais pas qui s'appelle c'est un mix entre le jeu de loi et le monopoli ouais c'est ça je sais pas on va appeler ça le royaume le jeu de la reine je croyais il y a un truc reine à la fin où pour résumer en fait t'as un château au milieu et en fait tous les personnages sont une princesse d'un territoire avec des avantages ou des inconvénients parce que toutes les cartes en fait tu vas avancer sur le plateau et le but c'est d'arriver au château le plus vite pour devenir la reine sauf que c'est entrecoupé de piochages de cartes qui vont dire par exemple telle princesse doit donner tel truc à machin et ainsi de suite avec des effets spécifiques qui précisent le nom de quel prince qui doit y arriver donc c'est un jeu un peu particulier qui est présenté en fait quand elle arrive clairement il recommence une nouvelle alors c'est vraiment déjà on est sur le principe à la rive il recommence une nouvelle partie ils disent on pioche tous un type de quel reine on est et et donc en fait il n'y a pas de pioche c'est juste les autres ont déjà leur territoire en fait les autres ont déjà leur territoire et donc c'est pas de piocher aléatoirement il reste une carte parce qu'en gros t'as trois ouais mais tu vois c'est déjà la couille il reste une carte mais c'est déjà la couille en mode ah ouais je viens d'arriver donc vous relancez pas en gros t'as trois territoires riches montano les montagnes des seigneuries et t'as montano les montagnes effectivement qui est un territoire de montagne et du coup c'est pas très c'est pas très riche en fait t'as trois types t'as un territoire c'est les mers et les ports un c'est les champs et les plaines et l'autre c'est et l'autre et la reine des connasses c'est les mines d'or voilà et donc le personnage qu'on suit va piocher les montagnes et elle elle est en mode oh trop bien j'aime bien la montagne et tout il y a tout le monde qui la regarde et qui fait mais c'est nul il n'y a rien à la montagne ah yes donc voilà bonne ambiance des personnages encore une fois qui vont être détestables et donc on va la suivre donc déjà on est on est chez des bourgeois clairement Madeleine sa mère esthéticienne et vient s'occuper de trois vieilles bourgeoises qui sont les mères des gamines et en fait le jeu va commencer et donc en fait il y a une autre particularité c'est que le jeu tourne autour des louis des louis d'or et en fait pour avoir la base de départ de ce que t'as en argent en fait les gamines ont mis du vrai argent dans un coffre dans un petit coffre pour qui donne en échange sauf que la gamine qui vient n'est pas une fille de bourgeoise n'a pas des billets de 10 et 20 balles et donc elle dit ouais bah t'as de l'argent pour jouer et tout et donc elle donne 2 euros et donc ils lui donnent une somme dérisoire en convertissant en louis d'or c'est à dire elles ont tous donné 10 balles et je crois elles ont tous quelques milliers de louis d'or elles lui ont donné 800 louis d'or voilà ce qui est ridicule quand on voit le prix de certaines actions donc quand on dit voilà tu dois 2000 à terre de personne bah j'ai pas 2000 en fait et c'est ça et donc on va la suivre on va la suivre faire ça on va la suivre jouer et à un moment en fait elle va devoir avoir besoin d'argent et en fait ils vont lui ils vont lui dire ouais bah écoute au pire tu prends l'argent de la petite souris on t'arrache une dent parce que tu dois de la thune tu vois oui parce que les 2 euros c'était l'argent de la petite souris c'était l'argent de la petite souris elle va redemander l'argent de la petite souris et donc il lui arrache la dent et elle va lui dire ouais elle va demander à ta mère et de sa mère elle est en train de bosser elle est en mode bah non non casse toi tu pues marche à l'ombre et donc elle revient avec la dent en mode ouais bah non elle a pas voulu m'en donner ils sont en mode bon bah écoute on va te donner de l'argent contre ta dent on va garder ta dent voilà et ça va monter crescendo dans cette violence c'est pervers c'est ultra pervers il y a plein de trucs je sais plus exactement mais il y a des trucs du genre il y a par exemple un moment où bah voilà par exemple celle qui est la plus riche dans le je crois dans la vie et dans le jeu il y en a une qui se fait éliminer en mode donner de l'argent justement l'autre elle doit les autres doivent donner de l'argent machin et il y en a une qui est en mode bah j'ai plus les tunes j'ai plus les tunes donc t'es éliminé bah ok bah je quitte le jeu ok ok et l'autre elle lui dit et l'autre l'héroïne non mais t'inquiète je te prête ouais l'héroïne elle lui fait bon bah j'arrête aussi et la connasse lui fait non mais t'inquiète entre nous tu peux rester toi y'a pas de problème elle lui prête l'argent les trois filles c'est vraiment si vous avez regardé Min Girls c'est vraiment Régina George et sa bande c'est vraiment le cliché de alors c'est des petites elles ont une dizaine d'années c'est pas des ados mais en dehors de ça c'est vraiment la dynamique de il y a un groupe de trois filles avec une qui est le centre et les deux qui sont les acolytes c'est ça et résultat elle lui fait non c'est bon t'inquiète et je sais plus ce qui se passe je crois c'est en mode aveu arrêtez le jeu parce que ça devient en fait le jeu avance et la la fille de la propriétaire donc la plus riche de toutes Régina George je vais l'appeler comme ça Régina George elle est à quelques cases de gagné en gros donc il y a la la troisième qui dit bon bah ça sert plus à rien de jouer et je crois qu'à un moment parce qu'à un moment elles doivent de l'argent c'est ça elles doivent à nouveau de l'argent non je crois on confond attends je regarde mes notes au moment de quitter ah oui ah oui à un moment elle voulait partir c'est la petite qui voulait partir et elle lui fait ah mais non tu peux pas partir c'est bon ça parce que t'as pas payé tes dettes l'autre a les gagné mais elle dit bah tu peux pas quitter sans avoir payé tes dettes comment ça bah tu me dois encore 2000 ah ouais et tout et donc ils vont lui dire bah va falloir t'arracher une dent et donc elle se jette sur elle et il lui arrache encore une dent parce que la première fois c'est elle même qui a retiré sa dent ouais c'est ça la première fois c'est elle même et la deuxième fois pour payer la dette elle se fout vraiment sur elle et elle lui arrache la dent avec une clé à molette ou je sais plus quoi hardcore hardcore et donc ça va aller crescendo dans cette violence mais c'est horrible et vraiment parce qu'ensuite les meufs elles sont en mode bon bah en fait c'est à dire que elles arrêtent le jeu elle veut pas tout de suite elle veut vraiment juste partir parce qu'elle le sent pas tu vois avant quand elle lui dit ouais t'as des dettes à payer c'est parce qu'elle veut partir parce qu'en mode elle en a marre un peu non parce que l'autre elle est gagnée et que l'autre la troisième quitte le jeu parce que c'est en mode bah elle était à 8 cases de quoi la troisième dent la troisième dent parce que ça c'est la deuxième dent ça de quelle troisième dent tu parles c'est ça que t'as oublié c'est que là tu fais un mélange de deux trucs en fait je te jure non mais explique j'explique donc là il lui arrache une deuxième dent et en fait elle voulait partir parce qu'elle le sentait plus mais le jeu n'est pas en mode ils arrêtent en fait ils continuent encore un peu et arriver un peu avant les cases ils disent ouais bon bah là il y a tout le monde qui dit bon bah on va arrêter là une fois qu'elle a payé sa dette on va arrêter là c'est bon c'est fini et la gamine a fait non on continue et tout le monde lui fait ouais mais t'as plus d'argent et tout ça sert à rien on s'en bat les couilles et en fait la gamine va aller chercher un outil dans une caisse à outils et arracher elle-même la troisième dent mais en mode elle a plus de dents de devant en fait parce que c'est vraiment les dents de devant qu'elle arrache et elle lui fait elle sort la dent et elle fait non on continue et tu fermes ta gueule ah oui c'est ça après bon du coup autour de la table c'est un peu c'est un peu en mode malisé tout ok ouais parce qu'elle est là elle est en sang de ouf elle est vraiment la bouche en sang il manque la moitié de ses dents c'est un enfer et voilà et la fin la fin est d'une d'une justesse et d'une dureté on n'en dira plus parce que on n'en dira pas le film est visible sur internet mais du coup en gros il y a une grosse métaphore sur la lutte des classes sur le capitalisme c'est ça la vie des riches et des pauvres à quel point le jeu est pipé dès le début et de comment tu vas avoir envie de d'essayer de gagner quand même est-ce que tu peux gagner ou pas etc et c'est très très fort et en fait tous les personnages sont des personnages féminins il y a les 4 enfants dont on vous parle il y a les 4 mères dont on vous parle il y a une domestique aussi qui va donner de la bouffe etc et qui va être en empathie avec le personnage principal parce qu'elles sont aussi de la même condition sociale et moi ça me faisait penser à un concept en sociologie qui s'appelle la situation de domination rapprochée qui est un truc qui est en gros utilisé pour analyser qu'est-ce que quelles sont les relations entre des femmes riches et leur leur boniche en gros parce que à la fois c'est des femmes donc elles ont cette même condition de femme mais en même temps il y a cette domination économique et je sais que moi j'ai une prof qui analysait comme ça un crime qui est dû je crois au 18ème ou 19ème siècle le crime des soeurs papins où deux soeurs servantes ont tué leur en gros leur maîtresse et la fille de leur maîtresse et l'analyse c'est de dire ah oui mais en fait pour se distinguer vu qu'elles sont femmes leur seule manière de se distinguer c'est d'affirmer leur domination de riches sur des pauvres comme à un moment on voit cette petite qui va essayer de voir sa mère et qui surprend une conversation entre les bourgeoises ils sont mis oh la 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 pauvre qui éduque sa fille seule vraiment on fait une bonne action c'est vraiment la charité c'est vraiment elle fait pitié cette dame ça m'a vénère c'est horrible le film est horrible toute la séance ça m'a vénère toute la séance il y a des séances horrible il est génial mais l'histoire est horrible l'histoire est horrible l'histoire est horrible mais c'est bien réalisé pareil beau l'étalo beau montage des très beaux plans ça rend le jeu de société très dynamique en plus d'être de le rendre malsain de par la situation c'est assez c'est vraiment très intéressant comme cours c'était plutôt une bonne collection en vrai ouais ouais F9 franchement allez voir ça personne moi Dominique Persson The Elevator et Les Dents du Bonheur c'est vraiment trois cours où t'es en mode mais les gens sont des connards vraiment il n'y a rien pour sauver pour sauver c'est très dur mais c'est très cool à regarder et donc pour rappel Les Dents du Bonheur de Joséphine Darcy Hopkins est visionnable sur Arte si jamais vous êtes pas à Clermont et que vous pouvez pas le voir en salle si vous pouvez le voir en salle que vous êtes à Clermont allez à 20h voir F9 c'est une très très bonne séance voilà et c'était la dernière c'est incroyable qu'on ait fini ça fait une semaine qu'on a un ou deux jours de retard et on a réussi à aller au bout en n'allant rien voir hier c'était ça la technique c'était la technique on en avait vu beaucoup en fait le premier jour on avait vu ça qui nous a mis dedans on a fait 5 séances donc c'était 10h de court en métrage presque je pense que personne n'a fait ça dans la semaine on fera pas la même chose l'année prochaine c'était le début on était jeunes et fringants et on avait envie de voir beaucoup de films c'était tellement longtemps mais voilà que dire de cette de cette année encore une fois on a dû voir on a dû voir la moitié seulement des courts métrages je pense qui étaient disponibles mais sur la moitié en tout cas qu'on a vu il y a eu beaucoup beaucoup de bonnes surprises beaucoup moins il y a eu très peu de courts métrages alors bien sûr on a des courts métrages qu'on n'a pas aimé on peut pas tout aimer parce qu'on a tous des visions des goûts et des envies et des besoins différents quand on va au cinéma et voir des et voir des courts métrages voir des films là c'est pareil mais cette année comparée à d'autres années en tout cas de ce que je me souviens il y a moins de cours qui nous ont qui nous ont qui nous ont saoulé qui nous ont qui nous ont pas parlé qu'on a pas aimé alors on a même eu des cours où on a bien aimé mais on a rien compris c'est vrai vraiment tous les films de l'école de Taïwan là c'était compliqué enfin pas tous 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 juste surtout deux ou trois voilà il y avait quand même beaucoup par rapport à d'autres les deux séances on s'est senti con sur plusieurs films et résultat ouais plutôt je suis désolé j'ai pas beaucoup d'envie plutôt une bonne sélection cette année très surpris on a eu beaucoup de belles rencontres on est très content d'avoir pu discuter avec les réalisateurs les réalisateurs de certains coups de coeur qu'on a eu cette semaine voilà là rapidement on repense à j'ai grandi ici j'ai grandi ici masterclass si le réalisateur nous regarde masterclass on l'a reçu hier le pauvre je pense il était pas prêt à cette vague de compliments qu'on lui a offerte je maintiens le fait qu'il a qu'il a qu'il a apporté une touche un peu révolutionnaire à l'aspect du fond footage mais déjà qu'il s'est même pas dit qu'il avait fait un fond footage alors que nous moi je suis complètement en mode non c'est un fond footage voilà ton Dex 2000 qui était incroyable aussi avec des personnages ultra bien campés qui portent tout le film mais en même temps le film est bien écrit donc résultat c'est vraiment une alchimie qui marche beaucoup on a eu quoi d'autre qui était vraiment cool justement ton Dex 2000 qui a eu je regardais les prix qui a eu le prix Canal Plus moi je me demandais parce que là les prix partenaires ont été annoncés mais ce soir il y a la séance de clôture avec les prix les prix compétition compétition nationale internationale le prix du public il est tombé je crois il n'est pas tombé le prix du public c'est en compétition ce soir je crois et toi c'est quoi qu'est-ce que tu aurais nommé en sachant que tu ne peux pas dire j'ai grandi ici parce qu'il n'est pas en compétition il n'est pas en compétition c'est cool tu aurais mis quoi en international tu aurais mis quoi en national en labo prix du public en labo on a la mécanique des fluides moi que je trouve il mériterait un prix la mécanique des fluides ou backflip backflip j'ai beaucoup aimé je trouve ça ultra intéressant c'était beaucoup de choses sur la technologie actuelle mais en vrai en vrai non ou iDOS c'est assez dur vraiment et oui bien sûr c'est dur en vrai en labo je dirais iDOS ou mécanique des fluides mais pareil on n'a pas vu tous les labos bien sûr on n'en a vu que 2 sur 5 le truc moi perso en labo j'aurais j'aurais très envie de dire 45ème parallèle j'ai en même temps pas envie de le dire parce qu'il a eu le prix du festival connexion mais soit 45ème parallèle soit la mécanique des fluides et effectivement pas très loin il y a iDOS on a vu des belles séances labo en français je ne sais plus ce qu'on a vu en français en pétition nationale le jour où j'étais perdu c'est quand même très très fort les dents du bonheur c'est quand même très très fort Fairplay lui il était en région non ? je ne sais plus non Fairplay il était en national il était en national Fairplay c'est très très bien aussi c'est difficile Compétition nationale on a vu des très très beaux films je ne sais pas si je mettrais ton Dex 2000 il y a Big Bang aussi Big Bang la vie au Canada Big Bang je ne sais pas c'est quoi Big Bang la personne Nen à Nice ah oui effectivement ça s'appelait Big Bang j'avais oublié qui s'appelait comme ça je vous avoue que Compétition nationale c'est difficile à choisir il y a eu des très bons films ils sont très différents la vie au Canada il y a forcément il y a Ville Éternelle aussi Ville Éternelle il y a eu trop en fait il y a eu des propositions très bonnes très différentes donc c'est difficile de départager ah non c'est dur c'est dur F12 on a vu si il y avait eu J'ai grandi ici ça aurait été ce plus simple parce que c'est ce que j'ai préféré de tout et les autres c'est en compétition c'est en compétition nationale en compétition nationale ah non j'ai toujours du mal à choisir des films qui sont beaucoup plus courts parce que celui-là il y a eu 5 minutes par rapport à d'autres films qui vont être plus long mais il est en compétition comme tous les autres Ressources Humaines aussi c'était très très fort waouh ressources humaines il faudrait avoir le prix du public c'est qu'est-ce que moi je mettrais en coup de coeur tu penses que les films en région ils peuvent avoir le prix du public non je crois pas c'est toujours en compétition en coup de coeur est-ce que je mettrais la bouche en coeur peut-être il y avait Matapang aussi Matapang c'est bonne soirée bonne soirée c'était cool je pense que en compétition je mettrais quand même ton Dex 2000 Ovan Gruvan c'est compétition nationale aussi enfin c'est compétition nationale aussi je pense que je mettrais ton Dex 2000 perso je pense que ton Dex 2000 il a un gros potentiel il est percutant en fait il est aussi percutant que les patates il t'embarque dans un truc je pense que c'est vraiment celui qui je pense que c'est celui qui paierait le plus en tout cas en prix en Inter en Inter en Inter on n'a pas beaucoup vu d'Inter en vrai on a vu beaucoup de Taïwan en Inter Amon Fire c'était bien alors qu'est-ce qu'on a vu dans i13 dans le truc d'Obesque il y avait le fermier là le docus sur le fermier le docus sur le fermier ah oui le jeu qui était très cool j'avais oublié ça c'est l'un des premiers qu'on a regardé je vais sortir on n'a pas regardé beaucoup d'international en vrai je crois on a fait i7 i8 4 je crois alors que d'habitude c'est plutôt inverse mais cette année c'est vrai que comme on avait l'émission on s'est beaucoup concentré sur la compétition nationale est-ce qu'on l'a fait je crois pas non on a fait i6 par exemple non on l'a pas fait on voulait le faire i7 on a fait on en a parlé aujourd'hui des voisins dans ma cour c'était très chaud Charabella Tankoukakoui Summer Rain Ammon Fire c'était très bon il y a le film Aerostest là ouais je pensais Aerostest Aerostest désolé mais c'est un c'est une dinguerie on a vu d'autres trucs c'est une dinguerie c'est dans i8 il y avait Invincible Liturgy of Tank c'est très bien i8 c'est très très bien franchement aller voir i8 c'est normalement vous devez y être là il y avait Civic aussi moi je mettrais Aerostest je n'avais pas compris Escasso aussi tu sais avec la nana qui s'incronique ah ouais le truc au Brésil Escasso aussi qui a un gros potentiel je regarde Claudio Son il y a 14 ouais je crois qu'on en a vu 4 pour le résultat on va voir c'est ce qu'on va voir ah oui là on va avec les colliers donc moi je mettrais effectivement je mettrais en international Aerostest 737 en national j'ai souhaité encore ton Dex on a tellement ton Dex je pense que je le mettrais en prix du public et compétition nationale Aerostest mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde tu vois c'est ça le c'est un choix personnel si tu étais le seul à devoir juger ouais ouais je serai sur compétition nationale finalement ton Dex 2000 je vais le mettre en prix du public compétition nationale c'est chaud il faut que je revoie un peu ce qu'on a vu F3 on ne l'a pas fait je crois F3 on ne l'a pas fait non c'est pas I6 non c'est pas I6 c'est I5 c'est I13 je crois ou I12 HM Kid putain que je voulais voir il y a plein de trucs que je voulais voir F6 9ème étage 3 L After Del Wundo c'est très bien c'était bien tout ça Amar Big Bang c'était bien La Vie au Canada c'était bien il y avait beaucoup de choses F7 est-ce qu'on l'a fait non F8 on l'a fait par contre c'est Matapang bande soirée rien d'important ton Dex 2000 ok F9 on vient d'en parler ok The Elevator c'était très bien quand même F10 on l'a fait il me semble le jour où j'étais perdu le FVACOVAN GRUVEN LAS CRIATURAS FAIRPLAY c'était trop bien F11 on l'a pas fait je crois 6 ressources humaines le Moustokis cloche petite au Pays des Merveilles 7 lames c'est compliqué je vous avoue que la compétition nationale elle est rude très très rude cette année c'est vrai qu'on regarde moins de compétitions il y a quand même beaucoup de coproduction des jeunes filles enterrent leur vie c'était bien écorché la bouche en coeur ville éternelle Tom veut rentrer je suis très curieux de voir qui va avoir les prix ce soir je saurais pas me prononcer il y a eu beaucoup de belles productions je suis très curieux en compétition pop-up youtube on aurait mis Ulyx je crois tous les deux on aurait choisi Ulyx ouais je pense j'aurais mis Ulyx c'est ce qui sortait le plus du lot et je trouvais que c'était celui qui était le plus malin au niveau de la réalisation et qui tentait le plus de choses donc pour pour son pour cette cette particularité moi c'est ce que j'aurais choisi en fait ouais moi aussi que ça soit le sujet l'histoire la réalisation le fait d'avoir ce choix très particulier de pas avoir de personnages humains je trouve ça marchait ça marchait très bien et en prix ça réadapte le mythe du monomythe pour un aspirateur de piscine moi je trouve ça génial comme idée ok je pense que je vais pouvoir faire différemment mon choix parce que c'est difficile en prix du rire tu aurais mis qui parce que le prix du rire est tombé le prix du rire Fernand Renaud c'est Las Vitantes les visiteuses qu'on a pas vu donc on peut pas en juger il y a beaucoup de comédies très drôles toi c'est quoi ta comédie préférée qu'est-ce qui t'a fait le plus rire de ce qu'on a regardé j'avoue que je dis ça moi faut que je réfléchisse en même temps il y a la vie au Canada on se marre ton Dex 2000 on se marre je crois que c'est ton Dex 2000 je crois que c'est ton Dex 2000 bonne soirée moi j'avais un problème moral mais c'est quand même très drôle bonne soirée ça reste très drôle mais vraiment je pense que celui où j'ai le plus rire où j'ai grandi ici aussi mais c'est pareil mais il est pas en compétition ouais mais bonne soirée non plus si c'est en compétition nationale bien sûr si c'est dans le même truc que ton Dex 2000 ouais j'aurais dit ton Dex moi en vrai celui qui m'a fait le plus rire c'est ton Dex 2000 ok le truc est lunaire en fait le truc est tellement lunaire les personnages sont lunaires ouais si je suis honnête je suis d'accord c'est vraiment je pense parce que quand les gens rient moi je suis en mode dans la salle on rit pas vraiment tu vois et vraiment je crois que celui où j'ai le plus le dit où j'étais en mode MDR où vraiment je le dis à voix haute vraiment je pensais ton Dex 2000 c'est une nagerie ça donc on a peut-être vu peut-être qu'il y a un truc encore plus dingue ah oui et ce qui est dit c'est qu'il y a beaucoup de très bonnes connues dits cette année ouais qu'est-ce que t'aurais mis toi en prix queer en prix queer je trouve que c'est difficile à choisir difficile à choisir parce qu'en plus moi j'aurais moi j'aime beaucoup C'est Ansoe Aminiel qui est très qui est très fort c'est vrai qu'il rentre dedans comme si une séance familiale Aidaos aussi la comédie musicale j'aime bien moi j'aurais choisi Aidaos il y a eu quoi d'autre je sais pas si ça rentre vraiment dedans parce que c'est un focus Taïwan séance familiale je sais pas s'il est compte ou pas je sais pas moi j'aurais choisi Aidaos ouais j'aurais pris Aidaos mais il y a plein il y avait plein de films très bien il y en a plein qu'on n'a pas vu là c'est quoi c'est ma vie d'avocat ou je sais plus quoi à l'intérieur d'un avocat le noyau de l'avocat désolé autant pour moi désolé qu'est-ce que t'aurais choisi en film d'animation je pense que j'aurais mis la bouche en coeur je pense que j'aurais mis la bouche en coeur parce que recycler et quand je sais c'est cool mais en vrai en vrai celui qui tape le plus juste non j'aurais mis ressources humaines désolé il y a un faux documentaire d'animation ça n'a aucun sens c'est trop bien fait au niveau de la réalisation le plus intéressant les deux sont très bien la bouche en coeur vous pouvez aller le voir sur Arte je trouve que la bouche en coeur est vraiment percutée non non c'est trop bien c'est mon coeur balance entre les deux les deux sont bien c'est vraiment le côté mockumentary caméra portée sur du stop motion en tissu c'était une dinguerie mais la bouche en coeur je trouve ça tellement fort je trouve ça vraiment fort pour info le prix SACD du meilleur film d'animation francophone c'est écorché qu'il a eu et qu'il le mérite franchement il était très très bien le film très très fort aussi c'est fort très sombre très cool mais c'est vrai que moi j'ai vraiment adoré écorché mais c'est vrai que moi j'ai eu un voilà c'est aussi ça c'est quels impacts qu'est-ce que ça représente qu'est-ce qui te parle le plus bien sûr on a tous des c'est uniquement du subjectif des paysages cinématographiques différents dans nos coeurs des goûts des visions des histoires différentes donc on n'a pas tous les mêmes réactions il y a il y a une normalité de la réaction quand on est devant un film un consensus général qui se fait mais on reste quand même très différents écorché tout le monde en parle moi je l'ai trouvé très cool écorché mais c'est vrai que comparé à des recyclages ou de la bouche en coeur moi je trouve ça pas de recyclage c'est ressources humaines ressources humaines il m'a moins il m'a moins punché dans la face mais c'est peut-être parce que parce que moi j'étais en mode moi j'aime bien le côté mockument de Tari et je me rends compte de toute la réalisation qu'il y avait derrière l'idée en fait l'idée conceptuelle de la réalisation de ressources humaines est ultra bien et la bouche en coeur c'est principalement les dialogues qui font tout mais même l'animation l'animation est cool l'animation et la DA est vraiment cool mais ça me parle beaucoup plus et même en animation il y avait un truc c'était mock aussi mock en animation c'était trop bien amock tu veux dire amock c'était incroyable c'était trop bien ça aussi alors je me rappelle que tu peux mettre une mention spéciale moi j'aurais mis j'aurais mis quand même ressources humaines et mention spéciale à la bouche en coeur en prix des effets spéciaux par Adobe tu aurais mis quoi toi moi j'aurais mis le jour où j'étais perdu clairement le niveau d'effets spéciaux de ce film mais vous n'imaginez pas ils ont fait vraiment une plaque en or pour l'intégrer à la CGI c'est une dinguerie on en parlait hier avec le réalisateur Sophie Anadel donc vous pouvez aller voir en replay bientôt les replays on va les mettre il y a des trucs simples la caméra 3-6 la caméra 3-6 les oiseaux il y a plein de trucs intéressants mais peut-être comme d'hab c'est des cours qu'on n'a pas vu donc on ne peut pas comparer c'est vraiment par rapport à ce qu'on a vu et ça arrive souvent que il y ait des films c'est le cas dans les prix partenaires qui sont tombés la majorité des films on ne les a pas vus donc on ne peut même pas dire ah bah non tel j'ai préféré tel autre film parce que je n'ai pas vu mais on va devoir conclure il est midi moi je commence vraiment à avoir faim ok bah on va manger c'est un beau festival franchement en plus de faire cette émission c'était très cool je trouve ça a donné un autre relief à ce festival même si c'était plus fatigant c'était plus intense un peu plus fatigant pour nous disons qu'avant on ne se levait pas tôt le matin là c'est un peu plus compliqué mais c'est un sacrifice peut-être qu'on fera maintenant qu'on est un peu plus dans les droits peut-être qu'on fera du 10h30 11h30 histoire de gratter une demi-heure l'année prochaine et ça arrangera les réas qui pourront se lever un peu plus tard et voilà bah écoutez en tout cas pour nous c'était une chouette expérience j'espère que ceux qui nous ont suivi cette semaine auront apprécié je sais que c'est un peu c'est un peu un peu private parce que c'est très orienté pour le festival de Clermont et c'est ça tout d'un coup en festival c'est ça c'est une édition festival donc c'est particulier c'est aussi l'occasion on a quand même eu des belles rencontres qui nous permettent de parler de réalisation et de scénario c'est aussi un avant-goût de ce qu'on vous prépare directement pour cette année parce que c'est aussi là où on va avoir des idées de ce qu'on va pouvoir organiser comme ciné débat voilà c'était plutôt une première édition officielle de tout d'un coup en festival qui était plutôt chouette fatigante mais chouette avec des belles rencontres des beaux cours des beaux dialogues des beaux échanges c'était un beau festival et de toute façon merci à tous les gens qui ont suivi la chaîne du collectif Le Réseau parce que tout d'un coup c'est une des émissions de la chaîne du collectif Le Réseau il y a une autre émission qui arrive dès le 16 février c'est ça Gene Comics où c'est une émission sur les comics oui tout à fait donc vous pouvez d'ores et déjà noter le 16 février où il y aura une émission donc sur Ant-Man tu disais ouais ça sera sur Ant-Man on va débriefer Ant-Man et commencer à parler de la phase 5 et de ce qu'on attend n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux voilà vous pouvez tout trouver en bas dans l'encadré si vous voulez plus de Kevin et plus de Alexis sachez qu'il y a sa chaîne La Psychothèque sur Youtube et moi il y a ma chaîne Twitch et mes VO2 sur Youtube sur supplément tiré du bas sel voilà où je fais du gaming où on se retrouve pour faire du live réaction sur des vieilles émissions de télé et surtout des vieilles émissions de dessin animé et voilà je pense qu'on a on est sur une conclusion merci tout le monde c'était cool on se dit à bientôt de toute façon voilà il y a cette chaîne là Collectif Le Réseau il y a la chaîne Supplément Sel il y a la chaîne La Psychothèque et voilà bon week-end tout le monde bonne fin du festival on se donne rendez-vous pour l'année prochaine peut-être avec de plus gros moyens encore une plus grosse équipe des stagiaires qui bosseront pour nous on n'aura plus rien à faire j'y crois zéro on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine et bah voilà je suis nul en neutro let's go let's go let's go how do I deal with what I'm feeling maybe I just don't I just don't that's m c s